Vous aviez décidé d'aller en repérage autour de l'entrepôt de Ho-Fong avec l'aide de votre guide, Li Wencheng, qui connaissait sur le deal le coin. Là-bas, au simple observateur, vous avez remarqué que le bâtiment était plus ou moins composé de deux parties une partie assez imposante avec plusieurs portes à double battante un édifice qui semble plus ou moins assez solide dans sa structure de base et une sorte de petite annexe à ce bâtiment, plutôt une sorte de bureau administratif qui faufise pour régler l'ensemble des affaires, des transits qui ont lieu dans cet entrepôt. En face de celui-ci, vous avez bien évidemment remarqué un ponton ainsi qu'un yacht qui était accosté et l'ensemble était pour une partie construite sur pilotis laissant entrevoir fonction des marées, potentiellement une entrée en tout cas accessible sous les pontons. Cette observation vous a permis de faire un petit peu de repérage quant aux personnes qui y travaillaient notamment plusieurs marins qui, pour un bon tiers d'entre eux, souffraient semble-t-il de dégénérescence génétique rendant un petit peu troublant leur apparence, leur faciès par rapport à la population chinoise que vous aviez l'habitude de côtoyer. Après cette petite visite, vous avez donc décidé de faire une petite halte à la suggestion de Li Wencheng dans une maison de thé dans laquelle vous aviez discuté un petit peu de tout et de rien notamment du courant politique qui se trame actuellement en Chine potentiellement peut-être des crèves qui pourraient être organisées par différentes populations locales que ce soit par les étudiants ou par les ouvriers à cause de la dictature entre guillemets ou plutôt du fonctionnement en fait imposé par la culture européenne. Il s'en suit une petite visite chez le Bricodépôt du coin pour permettre à Adjaye Miller de faire un petit peu ses emplettes car celui du dernier a pour idée de faire de son fusil un fusil à canon scier plus flexible, plus transportable dans les coins obscurs des quartiers chinois étant donné la menace qui y règne depuis votre arrivée. Là donc vous vous retournez à votre hôtel vous vous y reposez calmement pour certains vous commencez même certaines lectures et des ouvrages que vous avez récupéré par le passé et donc Jay Miller lui se confectionne une arme improvisée avec son outillage tout fraîchement acheté. De là vous partez donc comme convenu avec Li Wencheng armé d'un couteau qui fait quand même pas de figure par rapport à votre équipement mais ce dernier donc malgré tout est armé et vous accompagne donc dans les quartiers un petit peu spécial le quartier spécial donc de Shanghai dans lequel vous recroisez là encore prostituées, mafieux et autres fréquentations des plus douteuses jusqu'à tomber sur ce fameux restaurant le Lys Jaune également appelé l'Empereur Jaune qui montre un masque pâle couronné donc d'une magnifique tiare dorée et à l'intérieur vous y rencontrez un Japonais qui semble assez mystérieux qui semble avoir pas mal d'informations en tout cas sur le lieu que vous êtes en train de visiter qui semble être en plus d'un restaurant une sorte de bar à opium et également s'ajoute à cela sa connaissance possible voire même très probable avec Jack Brady avant d'entrer dans ce bar vous aviez également croisé un aveugle qui semblait surveiller malgré tout les environs et donc en sortant le Japonais prend sous son aile l'aveugle pour l'emmener faire un tour et vous trouvez ça des plus étranges et vous décidez donc de suivre ce duo jusqu'à tomber face à face avec eux dans une petite ruelle des bas quartiers assez isolés où le Japonais semble volontairement torturer mutiler l'aveugle pour obtenir une information il se semble de toute évidence que l'aveugle connaitrait peut-être quelqu'un ou détiendrait une information pouvant permettre de localiser Jack Brady et c'est ce que le Japonais semble vouloir semble désirer après quelques échanges avec ce dernier vous le menacez pour qu'il s'en aille et il s'exécute bon gré mal gré et de là vous avez récupéré cet aveugle et vous l'amenez dans votre hôtel en sécurité néanmoins à ce moment là le groupe se divise en deux parties le premier qui était accompagné avec cet aveugle part à l'hôtel sans encombre en revanche le deuxième est semble-t-il rattrapé très vite par le Japonais qui a le temps d'exécuter sommairement et plus mystérieusement le pousse-pousse le porteur le pousse-pousse qui décède sous leurs yeux et dans la foule les personnes Richard et George ainsi que Li Wencheng se mêlent à la foule pour essayer de se protéger et de fuir ce japonais cette sorte de tueur à gage des plus des plus des plus des plus menaçants des plus des plus terrifiants et des plus accablants sur 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 ses capacités et et donc de là ils réussissent à rejoindre peu de temps enfin quelques temps après l'hôtel dans lequel ils font part de leur de leur mésaventure dans cet hôtel l'aveugle se confie plus ou moins à vous la langue se délie un petit peu plus et il vous indique une connaissance à lui un certain Moussienne qui serait à priori où se trouve Jack Brazil cet aveugle est très dépendant de l'opium et est un drogué régulier et et donc Richard malgré son souhait de soigner les patients souhaite quand même le soulager et répondre à son attente en lui fournissant un petit cocktail maison au moins pour une journée le temps que vous le gardiez avec vous pour peut-être ensuite le libérer à Shanghai pour qu'il retourne au moins à son bar à opium favori qui est également semble-t-il son lieu de travail puisqu'il est là un petit peu comme garde-fou comme vigile pour pallier à une éventuelle visite de la police grâce à son ouïe très fine et son sens on va dire hors du commun pour opérer pour opérer les clients on va dire potentiels des intrus en fonction de ça donc vous vous êtes reposé cette nuit au moins pour tout le monde sauf pour Jay qui grâce à son talent inné de l'écoute des langues n'a pas pu s'empêcher d'écouter les conversations des rues et de l'hôtel étant donné que les cloisons ne sont pas très épaisses malgré tout vous avez quand même décidé de faire un petit roulement de surveillance suite à un petit peu à ce qui s'est passé cette journée et effectivement vous semblez en tout cas tout porte à croire que votre hôtel est surveillé par qui vous ne savez pas mais en tout cas un groupe de personnes semble-t-il pris place en bas de votre hôtel pour y rester plus long qu'un groupe on va dire normalement normalement habilité à rester ici et ce qui vous a mis quand même un gros doute et donc suite à cela vous avez préféré changer d'hôtel le lendemain matin dès la première heure en faisant vos bagages et en partant pour un hôtel un peu plus spacieux un peu plus classeux j'ai envie de dire donc l'hôtel des 4 saisons un hôtel fort réputé pour son standing afin de bénéficier potentiellement d'une discrétion on va dire plus avancée et également des services accessibles comme le téléphone pour pouvoir au moins alerter en cas de problème vos proches ou même vos patries d'origine et donc nous nous osions arrêter là vous aviez décidé de prendre le bus il me semble dès que possible pour aller en basse campagne à la périphérie de Shanghai pour aller à la rencontre de ce certain mouchetienne accompagné de l'aveugle qui est donc pour l'instant dépendant de vos yeux et de vos décisions est-ce que j'ai oublié quelque chose donc finalement il a accepté de venir avec nous l'aveugle tout à fait ok à condition qu'on ne dise pas son ami qu'il était sous l'influence de l'opium si je me rappelle bien pardon à condition qu'on ne dise pas son ami qu'il était sous dépendance de l'opium c'est ça il ne souhaite pas que son ami sache qu'il a sombré on va dire dans 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 le bas fond vu la gueule qu'il a se tapé maintenant après plusieurs années de consommation mais lui il ne s'est jamais vu il ne sait pas à quoi il ressemble son ami lui il a déjà le voir on a eu le droit aussi à la magnifique phrase mais attendez montrez lui montrez lui à quoi ressemble Jack Brady à l'aveugle mais bon j'essaie d'oublier il m'en est là pour te le rappeler avec la réponse des autres il est aveugle c'est vrai vite merci merci d'enfoncer les clous merci voilà voilà je ne sais pas ça au gars avec le fusil à cadenciller s'il vous plaît faites attention quand même une fois si vite arrivé c'est bon donc j'ai toujours ma toux elle s'est un petit peu plus calmée qu'il y a deux jours et qu'il y a une semaine mais elle est toujours présente si vous voyez que je ne réponds pas tout de suite ou que je ne vous demande pas de répéter c'est que j'ai une quinte de toux et que je ne peux pas vous répondre ça va se soigner c'est en cours mais ça va déjà mieux du coup donc on était sur les coups je crois de la fin de matinée voire même début d'après-midi de mémoire nous étions même le lundi il me semble lundi lundi 4 mai lundi 4 mai c'est exact et donc je vous laisse la parole suite un petit peu à vos aménagements respectifs dans votre chambre unique payé gracieusement par G au passage qui pour lui pour lui on va dire l'argent était suffisant dans son compte en banque il est vrai que pour les autres l'absence d'activité et les événements ont fait que vous avez commencé un petit peu à réduire votre fortune personnelle vous n'êtes pas à sec pour autant mais sachez que voilà donc là on n'est pas encore parti pas encore non ok un cambriolage prêt au pire il y a également Li Wencheng qui vous accompagne ainsi que l'aveugle qui eux n'ont pas pris de chambre d'hôtel mais qui vous ont accompagné et qui ont même dormi avec vous dans votre précédent hôtel suite un petit peu aux événements bouleversants qui se sont déroulés ok parce qu'il y a toujours du monde en bas dans votre nouvel hôtel ouais je crois qu'ils étaient partis genre en courant de la nuit on avait juste au présent hôtel ça tout à fait au présent hôtel les personnes enfin potentiellement vos suiveurs sont restés stationnés en bas pendant quelques heures dans la nuit et sont étaient partis pendant la nuit assez tôt au matin néanmoins ça va quand même instaurer un doute quant à leur présence et à leurs activités ben c'est ça que je me demandais si on avait été finalement suivis dans le nouvel hôtel semble-t-il de ce que vous aviez fait comme j'ai la dernière fois la réponse était que semble-t-il non que la population en tout cas qui était présente au départ de votre hôtel et à l'arrivée était plus ou moins différente malgré la foule vous n'avez pas reconnu ou distingué de voitures qui vous auraient suivi ou même de passants douteux qui vous auraient lorné de près à votre arrivée ok il est quelle heure plus ou moins il est fin de matinée on va dire qu'il est midi ce sera plus facile je vais me servir du téléphone pour contacter l'ambassade des états-unis alors très bien ambassade des états-unis d'amérique bonjour oui bonjour ici le docteur Stanford je vous contacte pour savoir si vous avez reçu un télégramme pour moi vous avez récupéré le télégramme attendez ne quittez pas oui effectivement nous avons eu vent de de cette affaire une fâcheuse affaire bien évidemment malheureusement je suis navré nous n'avons pas pu remettre la main sur ce télégramme ça m'a embêté effectivement comme vous l'avions communiqué il aurait fallu prendre contact avec nous bien avant pour nous permettre de faire le relais il est regrettable que vous n'ayez pas indiqué votre adresse comme je vous l'ai expliqué malgré l'importance de ces documents nous ne faisons pas non plus office de bureau postal c'est certes mais comme je vous l'ai dit ce sont des recherches confidentielles je ne pouvais pas les faire passer par un intermédiaire qui ne sort pas de confiance je comprends tout à fait serait-il possible d'envoyer un télégramme via les voies diplomatiques ? plus rapide qu'un télégramme normal ? plus rapide je ne sais pas mais plus discret sans doute nous vous devons au moins cela cher docteur écoutez je passerai aujourd'hui ou demain pour envoyer une réponse à la fin de qu'on me renvoie ce télégramme si ça ne vous embête pas bien sûr de recevoir un télégramme pour moi non non nous pouvons effectuer ce renvoi sans aucune difficulté je doute avoir le temps de passer aujourd'hui mais j'essaierai de passer demain je vous remercie je vous en prie à très bientôt docteur Stanford à très bientôt bonne journée à très bientôt c'est pas de bol c'est pas très grave si il y a une réponse peut-être la réponse contenait quelque chose d'intéressant peut-être la réponse contenait je n'ai pas plus d'informations on ne peut pas savoir c'était ça donc tant pis au pire vous pouvez toujours lui écrire lui envoyer un télégramme vous-même je renvoie sa réponse mais ça va prendre deux semaines en attendant on verra bien oui bon je vais déjà griffonner sur papier une réponse dans premier télégramme perdu on aura voie de la réponse je garde le papier dans ma poche est-ce que vous avez des préparatifs à faire avant de prendre le bus moi j'ai mon couteau c'est Jay qui disexe mon katana ? non c'est Lee Chen à mon avis c'est Lee Wen Chen oui je regarde sa lame est-ce qu'elle est aiguisée ? c'est on va dire un simple couteau de cuisine ok Jay dit moi j'ai mon boomstick c'est une référence à Army of Darkness désolé pardon bah allons-y c'est pas moi qui ai suggéré la tronçonneuse plus très bien même film dans ce cas prenons le bus et attendons-nous car ce dernier ne devrait pas très tarder à partir vous voulez prendre une collation pour le voyage éventuellement ? c'est combien de temps on va durer le voyage ? je pense que d'ici 45 minutes à peu près nous serons arrivés au village inutile on prendra une collation là-bas on va économiser d'accord dans ce cas là partons ok effectivement il sort de l'hôtel des 4 saisons regarde une fois à gauche et à droite et s'aventure très rapidement vers un espace assez fréquenté dans une grande avenue où vous vous distinguez un arrêt de bus déjà très peuplé beaucoup de monde semble attendre ce bus et vous voyez le 10 bus ou tout du moins ce qui ressemble une sorte une sorte d'autocar que la pluie et les intempéries a déjà à moitié cassé ou décapé la peinture de ce dernier et vous y voyez donc les personnes déjà le car est déjà bien rempli il y a même déjà des personnes sur le toit voire avec accompagné des bagages et autres divers accessoires et donc à l'arrêt beaucoup de personnes descendent mais beaucoup de personnes montent également ce qui fait que ce transport est un petit peu très précaire et la seule question qui vous vient à l'esprit c'est en premier c'est est-ce que vous allez arriver à tous rentrer dedans et une fois à l'intérieur malgré tout semble-t-il que c'est possible une fois compacté à l'intérieur vous vous demandez si ce camion va emprunter des chemins tortueux ou dangereux car la commodité on va dire du voyage n'est pas des plus des plus acceptables pardonnez la la peuplade qui se trouve dans ce bus mais c'est comme ça tous les jours je suis navré vous ne voyez pas vous risquez de transpirer un tout petit peu les américains ne transpirent jamais vous aussi vous inquiétez pas mais on va faire avec bien plus chaud précédemment très bien dans ce cas là nous nous resterons que 45 minutes dans ces conditions oui ne vous inquiétez pas voilà vous commencez à partir de Shanghai ou du moins vous éloignez vous voyez entrecoupé de visages de chinois par la fenêtre les visages qui défilent les rues les immeubles les insignes les pancartes et vous n'y pensez un petit peu pratiquement plus à rien vous demandant encore une fois pourquoi pourquoi tout cela qu'est-ce que vous faites ici est-ce bien est-ce bien nécessaire est-ce que est-ce que vous n'avez pas fait une erreur dans le passé il y a comme un doute qui s'installe dans le silence qui règne et vous ne savez pas vraiment si vous allez quand même aboutir à quelque chose néanmoins toute l'expérience que vous avez vécue jusque là vous remonte un petit peu en souvenir que ce soit Londres avec Gavigan et ses cérémonies apies ces créatures tombées du ciel mystérieusement formées par cette brume que ce soit en Egypte dans ce puits maudit où ces hurlements souterrains dans lesquels vous étiez ces souterrains vivants je le rappelle vous a complètement bouleversé ou même encore il n'y a pas si longtemps que ça le Kenya où vous avez vous ne pouvez nier à avoir vu de vos propres yeux cette cette énormité de la taille d'une montagne hurlée au ciel et d'un cri démentiel et pour certains faisant on va dire écho à la gloire et à la naissance d'une créature peut-être bien pire vous ne savez pas où tout cela va vous mener mais vous espérez vous gardez quand même confiance en vous en vous disant que comme l'avait dit le sage au Kenya il se pourrait bien que l'humanité entière et leur secours viennent de vous en tout cas il y croit fermement et donc tout en réfléchissant un peu à tout ça et en vous remémorant un petit peu de tous ces événements vous pensez peut-être que Jack Brady qui lui a plus ou moins été depuis le début sur les traces de Roger Carlyle et de sa folie et de son expédition aura peut-être les réponses que vous attendez étant donné qu'il semble être un homme des plus stables et des plus on va dire courageux par rapport aux autres protagonistes de cette expédition suite à cela vous vous éloignez donc de Shanghai vous voyez les rizières en basse campagne ainsi que des champs et certains paysans qui travaillaient de manière éparfe les paysages sont un peu plus jaunates le climat est un peu plus doux mais néanmoins vous avez toujours cette goutte de transpiration que vous essuyez sans cesse sur votre front et votre chemise est complètement trempée et donc vous continuez un petit peu dans ces conditions le chemin vers la basse campagne est-ce que vous pouvez me faire un petit jet de un petit jet de vigueur ça sera Endurance hier Endurance oui tout à fait excusez-moi tout à fait Endurance Ah désolé j'ai mis ma fiche qui est voilà c'est bon à mes pôles ouvrir pas de problème Ok donc tous vous allez souffrir de cette canicule enfin de cette canicule de cette chaleur on va dire de courte durée et donc je vais vous demander en fait simplement de mettre un état alors je sais pas lesquels états sont disponibles oui attend je crois qu'il y a un bouton pour savoir les états qu'est-ce qu'ils font je crois de le voir il n'y a pas un lac pour ça oui bouton orange malus et état première ligne du panneau campagne je l'ai donc l'idée c'est que ça soit alors en feu vous allez vous mettre dans un état d'épuisement donc c'est temporaire mais pour l'instant vous êtes dans un état d'épuisement c'est bien c'est l'angle oui alors en bancard oui c'est un peu violent ouais et puis toute la réflexion je pense docteur il a mal au dos les sièges ne sont pas confortables exactement c'est pas épuisement pardon c'est pas épuisement alors excusez-moi c'est moi qui ne sais pas lire alors j'ai j'ai pas le le cas en question ça serait moins 20% d'action et moins 10% pour les autres mais du coup j'ai pas ça vous allez mettre fatigué alors fatigué dans notre fatigue ou en état en état fatigué ça te met fatigue fatigué ça fait moins 10 partout il faudra ajouter moins 10 en action mais ça je vois pas on va mettre juste état fatigué on va pas aller plus grand t'es fatigué c'est pas mal et du coup Jacob toi tu vas passer en épuisement puisque t'étais déjà fatigué je vais te faire avec ça donc vous arrivez finalement à destination le quart s'arrête beaucoup de paysans descendent la foule vous les entendez il y a quand même pas mal de sons de chinois qui discutent dans leur langage vous êtes vraiment en basse campagne et vous entendez quelques petits oiseaux chanter ici et là et le terrain est vraiment différent de Shanghai vous voyez des sortes de routes moitié bétonnées moitié en terre qui font office de deux chemins et qui bordent un petit peu les champs et Li Wencheng regarde une fois encore à gauche et à droite se frotte un petit peu la tête et part un petit peu avec l'aveugle et donc lui demande s'il est sûr que Moussien vit par là et l'aveugle confirme qu'il habite dans ce village vous voyez que l'aveugle est mal en point aussi il semble en recherche de quelque chose comme s'il était en manque mais il tient bon et vous marchez ainsi encore quelques minutes jusqu'au village dans lequel les maisons sont plutôt des sortes de huttes des huttes faits de bois ici et là les pêcheurs et des chasseurs avancent à peu près dans le village ici et là pour aller alimenter les différentes chômières qui s'y trouvent et donc l'aveugle finit par dire enfin il demande si on est arrivé et une fois que l'interprète lui répond oui il dit la troisième maison sur la gauche et donc vous avancez un petit peu curieusement dans cette seule direction que semble indiquer cet aveugle et effectivement la troisième maison vous la voyez donc arborer fièrement devant sa porte d'entrée des sortes de petits on va dire attrapes-esprits et autres petits accessoires musicaux en bambou qui tapotent les uns contre les autres au gré du vent et bien voilà il semble que ce cher Moussienne habite ici et bien allons-y nous vous guidons on va rentrer très bien laissez-moi frapper je crois donc il avance doucement le guide et comme il est en première ligne il a un petit peu peur de ce qu'il peut trouver derrière donc il tapote très doucement sur la porte avant de faire un ou deux pas en arrière comme pour se cacher derrière vous et donc et de là il communique en mandarin derrière vous avec potentiellement la présence qui se trouve derrière il baragouine quelque chose vous ne comprenez pas ce qu'il semble lui dire mais ça semble être on va dire un appel tout simplement et effectivement vous voyez une personne très vieille peut-être à soixantaine d'années ouvrir ouvrir la porte je vais vous faire une petite image la personne la personne est assez souriante en sortant elle est très très ridée elle est chauve et donc elle avance doucement en se tenant les deux mains derrière son dos il n'est pas forcément trop courbé mais il n'a pas besoin d'aide pour se déplacer et il avec des petits pas il avance en demandant qui va là enfin que se passe-t-il est-ce que je dois je dois venir directement au sujet ou bien côté vous oui en disant directement que vous voyez qu'il lui parle et qu'il termine sa phrase par Brady Jack vous voyez Moussienne qui 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 est toujours qui garde son sourire et qui fait nom de la tête en disant quelque chose en mandarin Jack Brady et et donc l'aveugle l'aveugle apparaît et parle en anglais en lisant c'est moi je je me reconnais Moussienne et Moussienne le regarde le regarde avec un air un peu plus plus sombre il semble que il ne soit pas très content de revoir en fait son vieil ami en tout cas et il regarde l'ensemble enfin il vous regarde vous un par un en s'attardant quelques secondes vers vous et en crissant les dents il il parle d'un anglais impeccable en disant qu'êtes-vous venu chercher ici des informations sur Jack Brady nous cherchons pourquoi pensez-vous que je pourrais vous donner des informations sur Jack Brady parce que c'est ce qu'on nous a dit que cet homme semble le croire tout du moins est-ce qu'il a il a il a il a il a il a tout à fait d'accord il a 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 comme si il avait retrouvé un ami mais qu'il aurait préféré oublier si tu préfères d'accord donc c'était pas vraiment content écoutez j'ai j'ai connu Jack Brady quelles informations désirez-vous savoir euh clairement où est-il il est mort maintenant faites demi-tour et repartez de là où vous venez alors pourquoi est-ce que la moitié de Shanghai est à la recherche d'un mort peut-être que il faudrait leur dire il va falloir les convaincre à mon avis d'abord et ils n'arrêteront pas de chercher Brady sans une preuve c'est sûr qu'il est enfin comment comment savez-vous ça vous l'avez vu récemment enfin vous l'aviez vu la formulation que je voulais dire mais bon admettons pas mal aussi celle-là vous l'avez vu récemment euh bah non c'est plutôt la cantelle la dernière fois que vous l'aviez vu que je vous l'ai demandé passons passons tout à fait c'est une bonne question c'est une bonne c'est une bonne question en fait elle est juste mal formulée voilà ouais tout à fait euh oui comme le disait Georges il est important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé le soleil tape vous ne trouvez pas oh je suis épuisé moi j'en peux plus euh je suis un peu étonné par l'hospitalité chinoise je pensais qu'on nous inviterait à prendre du thé avec la chaleur qui fait je ne prends le thé qu'avec mes amis l'amitié ne s'acquiert pas comme cela en frappant à une porte tout à fait tout à fait et concernant la dernière fois que j'ai vu Jack Brady cela remonte à plusieurs mois je ne compte pas les jours perdus et comment qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est mort un accident à l'encontre vous en avez été témoin ? oui j'étais avec lui quand cela s'est passé et racontez-nous et bien je vais voir s'il essaie de mentir en même temps nous nous étions tous les deux partis pour pêcher et malheureusement ce brave Jack est glissé et tombé dans le ravin et il avait beau se débattre le courant l'a emporté ce fut très tragique maintenant je prie de m'excuser je ne souhaite pas remémorer le passé ainsi mais que voulez-vous savoir à son sujet tu peux tu peux me faire un jet de explicacité oui et bien déjà nous aurions voulu savoir pourquoi est-ce que la moitié des criminels de Shanghai le recherchent je ne sais pas demandez-leur à ces criminels vous nous semblez beaucoup plus abordables que nous ne voulons pas avoir un accident malencontreux je vois en leur posant la question pour répondre à votre question sur ce que nous voulons à Brady nous ne sommes ni vraiment des amis ni des adversaires de Brady nous sommes ici uniquement parce que il connaît probablement très probablement des informations sur un de nos amis qui est disparu nous recherchons cet ami depuis plusieurs mois maintenant nous avons traversé la moitié du monde voyagé dans plusieurs pays et cela devrait nous donner une idée de notre motivation et tout ce que nous voulons de Brady c'est lui poser quelques questions pour savoir où et quand il a vu notre ami pour la dernière fois quel est cet ami avez-vous entendu parler d'un certain Carlisle peut-être que Brady vous en a parlé tu vois qu'à ce moment il plisse les yeux comme si ce nom lui disait vraiment quelque chose il ne le cache pas vraiment il est très semble-t-il concerné par le sujet on nous a dit que Carlisle était en danger et nous sommes là pour éventuellement le secourir à ce moment là vous voyez vous voyez une ombre se détacher de derrière la porte qui l'ouvre doucement en le faisant grincer un petit peu les lattes de bois et vous voyez derrière le chinois une personne assez costaud avec une taille de plus que lui une chemise en lin qui semble l'habiller avec un chapeau et vous vous êtes frappé par le changement par rapport à la photo que vous aviez vue car se trouve devant vous un européen mal rasé par but assez creux des joues et un petit peu plus affaibli que sur les photos mais le regard est le même et vous vous reconnaissez bien évidemment Jack Brady qui s'interpose ainsi et qui demande à Moussienne laisse je vais m'expliquer avec eux très bien pour un noyer vous avez bien à vous porter je prie d'excuser Moussienne il est ici pour me protéger je suis sûr que l'honorable Moussienne n'avait que de bonnes intentions il est tout pardonné pardonné mais je vous semble ne jamais vous avoir vu fréquenter Roger Carlyle par le passé un petit peu plus compliqué que ça je vais vous laisser quelques minutes pour m'expliquer et je vais vous demander d'être très précis sur ce que vous allez me dire je me suis le visage et le cou et excusez-moi d'être aussi cavalier pour nous sortir de cette chaleur sûrement pas je ne sais pas encore à qui j'ai affaire et à ce moment là il braque une arme sur vous pour le moment et il la tient en joue pour l'instant sans faire feu mais en tout cas il demande il demande que vous clarifiez un petit peu vos attentions je lève légèrement les mains pas trifouiller mes poches ni rien mais je lève un peu les mains pour montrer que je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit moi je continue à m'essuyer avec mon mon bouchoir vous ne pensez pas que si on voulait du mal on aurait sorti une arme plus rapidement que ça par où est-ce qu'on commence messieurs il a l'air d'être très pressé je ne suis pas sûr qu'on puisse faire le résumé en 5 minutes qui est-ce qu'on a perdu à l'asard voilà 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 je propose qu'on lui explique qu'en fait on ne suivait pas Carlyle directement mais plutôt qu'on retracait les pas de Jackson-Elias comme ça ça nous permet de garder une certaine neutralité vis-à-vis de Carlyle comme ça dans un sens ou dans l'autre tu vois ce que je veux dire c'est pas mal bon bah quand il revient on lui demandera ça oula il est carrément planté le map tout est déconnecté donc c'est peut-être carrément ça je suis toujours connecté enfin je pense ben voilà je me reconnecte je suis pas sûr qu'il ait déjà relancé le serveur non ah si ah oui il faudrait il faudrait ciquer les joueurs d'abord voilà non mais sinon vous me dites où vous en êtes et puis vous inquiétez pas je reprends la campagne au pied levé non mais non non mais non justement brady nous déclarait toute la vérité on va m'ouvrir allo vous m'entendez oui oui j'ai eu une coupure de freebox là ça vient de se remettre alors j'en étais à l'explication de Black Sun mais j'ai pas du tout où écouter en fait parce que j'ai été déconnecté je suis désolé je vais devoir te demander de rappeler il faudrait que tu nous pour qu'on puisse reconnecter je te kik moi je disais juste je disais juste que si on lui voulait du mal il y a longtemps qu'on aurait sorti nos armes c'était juste ça que j'avais dit avant que tu partes et moi ce que je vais dire maintenant c'est je ne sais pas si vous connaissez un certain Jackson Elias j'ai kikik tout le monde t'as kikik tout le monde d'accord c'était un très bon ami à nous tous et je me reconnecte cet homme Jackson qui nous était très proche était un journaliste un écrivain qui s'était énormément intéressé à l'expédition Carlyle malheureusement Jackson est mort dans des circonstances atroces à New York il y a quelques mois seulement et nous nous sommes promis de comprendre et d'élucider les raisons de sa mort ce qui commençait pour certains d'entre nous comme une simple investigation policière à New York s'est retrouvé en une tribulation incroyable à travers plusieurs pays et qui nous a amené justement sur les pistes de Carlyle et de son expédition nous avons appris lors de cette investigation que vous étiez un des seuls membres que l'on ait vu après ce terrible épisode de Kenya c'est pourquoi nous sommes venus à Shanghai pour vous trouver pour savoir en apprendre plus et pour savoir ce qu'il est devenu vraiment à l'expédition Carlyle j'attends oui j'attends souvent si je me fais tirer dans la face pour l'instant il gagne toujours le revolver pointé mais il vous écoute plus qu'autre chose et qu'avez-vous découvert ? ça me dira une sorte de conspiration je dirais un culte international qui vous c'est croyant génère des choses pas très catholiques ni musulmans ni même hindous ou bouddhistes ni islamiques ni hindous ni ce que vous voulez oui alors nous connaissons les mêmes choses mais que s'est-il passé au Kenya lorsque l'expédition a disparu vous étiez avec eux non ? ou vous étiez séparés je pense que je vous dois des explications il remet le revolver dans sa poche entrez ah tenez ma faim ok effectivement le soleil le soleil commençait à se faire à se faire lourd j'allais m'évanouir comme une donzel et les perles sûres que vous aviez rajoutées à celles de la menace de Jack Brady faisaient qu'effectivement vous étiez à deux doigts de partir dans un vertige notamment pour toi un jet mais néanmoins il vous fait rentrer avec une moussienne qui était déjà en train de préparer le thé et en tailleur avec des petites fumées d'encens que vous retrouvez autour d'une table basse assis assis en tailleur pour vous déshydrater pardon pour vous hydrater merci pour vous hydrater et pour discuter un petit peu de tout ça alors je vais faire un très long monologue il y a un indice associé mais je pense que le mieux c'est que je le lise pour tout le monde voire même que je vous publie et puis en même temps que je le lise avec vous ça serait bien une petite question avant que tu commences est-ce que tu est-ce que les autres vous avez réussi à vous reconnecter à Maptool oui non pas encore moi oui moi je suis connecté pareil quand j'essaye il me dit les masses de la tête ne sont pas trouvables c'est bizarre je vais réessayer je vais redémarrer le serveur si besoin non je vais essayer si les autres ont réussi il n'y a pas de raison c'est peut-être de mon côté le problème alors il faut que je trouve l'indice le voici le voilà ah oui il est balèze je ne veux pas savoir à quel point nous sommes contents de vous rencontrer nous avons cherché je vous préviens il est balèze balèze cet indice et c'est que du texte et je vais vous le lire de toute façon c'est quel indice le problème c'est que là je vais le partager mais il n'y a que toi et Blackstone tes masses que de Niralatotep introuvable il me dit ça en boucle je vais redémarrer le serveur je vais appeler les masses de Niralatotep 2 alors du coup je vais vous cliquer je vais vous laisser vous déconnecter proprement plutôt Blackstone à des déclarations d'accord bon on va quitter je vais vous déconnecter comme ça je vais recréer avec c'est bon je vais me déconnecter je vais mettre un petit chiffre 2 à côté avec un espace ou pas d'espace avec un espace le serveur est démarré de mon côté ça se présente mieux déjà par contre là il y a tout qui se recharge du coup ah bon dans le cache nouvelle campagne ouais ouais ça risque d'être lent ça risque d'être lent bon c'est pas trop grave je vais commencer à partager les indices à mon avis le temps que tu fasses sa lecture on enfin voilà 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 ok j'ai partagé un indice c'est le Shanghai numéro 2 tout en bas à un déclaration de Jack Brady eh bien au fil en aiguille donc il se salonde ce délit pour ce que j'en sais on est tous dans une salle à faire plus j'en apprends plus j'en ai la trouille quand j'ai vendu la mèche à Jackson Elias j'espérais que les gens liraient son livre et feraient quelque chose contre ce culte désolé que ce soit mal terminé pour lui c'était un ami à vous enfin je l'avais prévenu et sans rien lui cacher je vous ferai un don aussi les gars le culte ne plaisante pas mais des durs comme vous le savent peut-être déjà bon dès le départ j'avais senti que la négresse de Roger ne menerait rien de bon c'est vraiment une garce et elle le menait par le bout du nez ou bien enfin passer les détails il devait bien se rendre compte aussi qu'elle ne lui apportait rien de bon car plus il la voyait et plus il faisait ses cauchemars de cinglés quand il a voulu partir en Egypte j'ai cru que c'était une bonne chose il ne la verrait plus et tout redeviendrait normal c'était un ami et il m'avait déjà sauvé la peau au début j'ai cru que tout irait bien à Londres c'était très chouette c'est au Caire que Roger a recommencé avec ses rêves où il rencontrait un dieu et d'autres foutaises mais il ne buvait plus la fille n'était plus là et les gentlemen qu'avait amené Roger se montraient encore plus cinglés que lui là je me suis dit que le temps se gâtait vraiment Roger passait tout son temps avec les vieilleries de Faraz Nagir et il ne s'arrangeait pas il y avait un buste en pierre noire qu'il regardait comme un zombie pendant des heures il y avait aussi une carte qu'il étudiait encore et encore à croire que c'était une jolie pépée il a commencé à me raconter qu'il pourrait rencontrer le dieu dès qu'il aurait brisé l'oeil et ouvert le chemin le maudit docteur Aston aurait dû essayer de le calmer mais au contraire il l'encouragait alors au cours de notre première nuit à Dachour Roger s'est faufilé hors du camp et il a escaladé la pyramide rouge vous n'avez jamais grimpé en haut d'une pyramide c'est sacrément raide et Roger filait sur ce tas de rocs comme un vrai singe jamais un coup d'oignon arrière jamais une hésitation c'est là que j'ai compris que le pauvre bourgret était complètement fou mais je l'ai suivi j'étais fou moi aussi peut-être sur les deux premiers tiers de la pyramide rouge il faut escalader d'énormes blocs de pierre les uns après les autres on dirait que des gamins se sont amusés à empiler à la va-vite des milliers de blocs géants les bâtisseurs des pyramides avaient lissé ce chaos d'une jolie couverture bien plane mais plus tard les gens ont volé les pierres de la couverture toute la partie basse en tout cas les pierres en sommet étaient trop difficiles à l'atteindre et elles sont encore là mais Roger a aussi franchi ce dernier tiers comme l'éclair moi j'étais toujours derrière et j'avais la couverture toute la partie basse les yeux me sortaient de la tête les prises étaient vraiment rares et je n'avais pas eu envie de dégringoler toute cette maudite pyramide il y a une petite plateforme au sommet de la pyramide quand Roger a été dessus il a enfilé une espèce de tunique et a commencé à faire des bruits bizarres de vrais piaillements de dingue puis il y a eu cette explosion une belle avec toutes sortes d'échos bizarres et hurlements et un grand éclair rouge j'ai arrêté de bouger pendant un moment pour être sûr que ce soit fini et Roger est venu me voir et il m'a dit l'oeil est parti Jack maintenant nous pouvons devenir des dieux bon ce que disait Roger je m'en méfiais vous comprenez mais à côté de lui un morceau de pierre avait été arraché et ça semblait tout frais lorsque j'y suis retourné le lendemain le trou s'était rempli à croire que la pyramide s'était réparée toute seule mais en bas de la pyramide j'ai trouvé un morceau du rocher qui correspondait au trou et qui portait un signe il dessine à ce moment il dessine sur un bout de papier chinois le signe mystérieux en question une sorte d'oeil une forme assez égyptienne sur mais uniquement un bout semble-t-il de ce qu'il a pu récupérer il vous le donne ce papier je vais vous fournir un morceau maintenant je sais ce qui s'est passé la magie du symbole nous protégeait des serviteurs du mal et Roger l'a délibérément détruit deux jours plus tard toute la bande Penu Angers Hudson et Patty m'a faussé compagnie ils ont disparu dans la pyramide inclinée certains des boys sont allés les chercher et ils sont ressortis de la pyramide en hurlant qu'elle avait mangé nos éminents scientifiques horreur malheur tous les terrations commençaient à décamper tout le site de fouille s'est retrouvé désert en moins de 5 minutes il ne restait plus que moi bien sûr je suis entré dans la pyramide et comme de juste il n'y avait plus personne à l'intérieur j'étais bien inquiet bien plus tard tous les disparus sont pourtant ressortis de la pyramide après Roger ils étaient allés en Egypte la vraie Egypte celle des pharaons et ce n'était pas la plus insensée de ces élucubrations Benio avait rajeuni de 5 ans au moins Patty et Hudson avaient eux aussi changé personne ne voulait rien m'expliquer tout le monde se fichait qu'il soit devenu presque impossible d'engager les terrassiers après cela lorsque je me réveillais la nuit je les entendais parler dans un jargon à vous donner la chair de poule rien que j'ai jamais entendu puis une nuit Roger m'a dit qu'il allait me montrer quelques pouvoirs qu'il avait appris nous sommes partis dans le désert avec quelques arabes tout le monde vociférait des mots et des chants étranges les peignoux battaient le tambour rachetés à nagir des créatures sont sorties du sol elles se sont mises à dévorer les arabes et Roger et les autres ont éclaté de rire je n'ai pas demandé mon reste et j'ai fini en hurlant Roger m'a retrouvé le lendemain et il m'a prévenu qu'il fallait que je change d'attitude vous savez ce que je devais aux gamins et je ne voulais pas le laisser tomber vous comprenez et après ça j'ai commencé à me creuser sérieusement les ménages ensuite nous sommes partis pour le Kenya et Roger m'a mis au parfum pendant le voyage on avait trouvé un vrai dieu disait-il un qui dirigeait la terre et nous avec lui puisque nous étions ses élus le dieu nous avait choisis pour ouvrir la voie de son retour il racontait et ce que j'avais vu commençait à tenir debout et je l'ai écouté très attentivement Bennu rajeunissait et se ragaillardissait de semaine en semaine Patty était elle très malade on allait quitter Nairobi pour un trou paumé dans la montagne où il n'y avait ni rivière ni chemin de fer ni télégraphe ni police ni personne qui puisse m'aider j'ai compris que Jack Brady ne vivait pas très longtemps là-bas et j'ai pris mes dispositions pendant notre dernière nuit à Nairobi j'ai drogué Roger piqué la caisse tout le fric était à lui de toute façon et je nous ai embarqué en douce sur le premier wagon de marchandises en partance pour mon bassa j'ai appris plus tard que j'avais deviné juste les journaux ont dit que beaucoup de gens avaient été tués mais Penny et Stan et Patty n'étaient pas du nombre enfin pour nous tous tout s'est passé sans Anikroche c'est généralement le cas quand on n'est pas difficile et qu'on a les poches pleines à mon bassa on a débarqué avant la digue et trouvé un pêcheur qui voulait bien nous emmener à Zanzibar pour quelques dollars ensuite on a voyagé sur un caboteur marchant jusqu'à Durban là on a teint nos cheveux et trouvé des vêtements plus convainables avant d'embarquer pour perte dans le train pour mon bassa Roger avait réussi à dormir et à son réveil c'était un autre homme coupé de l'influence des autres il redevenait lui-même je crois je lui ai dit qu'on avait pas mal d'ennuis et qu'il fallait et qu'il se cache je lui ai rappelé les arabes tués en égypte les histoires de dieu et le reste il s'en souvenait tout à fait mais on aurait dit qu'il n'arrivait pas à trouver cela important il comprenait quand même la situation ceci dit mais au bout d'une semaine ces cauchemars ont repris de plus belle et là il a touché le fond il commençait à comprendre certaines des choses qu'il avait faites quand j'étais dans les marines j'étais stationné à Shanghai et je m'étais fait pas mal d'amis là-bas et quand nous avons débarqué à Hong Kong j'ai compris que Roger n'irait pas plus loin il hurlait après les ombres et tout ce qui bougeait alors j'ai dû l'installer sur place dans un asile ce qui a coûté presque tout l'argent qui restait puis je suis parti pour Shanghai quand j'ai mis à part j'étais bien certain de ne jamais revoir aucun des membres de cette maudite expédition et j'ai continué de le croire jusqu'au jour en observant le port à la jumelle j'ai vu Sir Aubrey qui se prélassait sur le pont de la Dame Noire et Roger si tu es toujours dans cet asile oui il est resté et je crains qu'il n'y ait plus rien à retenir de lui vous pensez que l'asile dans lequel vous l'avez laissé était un asile de bonne réputation avec des docteurs compétents ou juste un mouvoir pour malades mentales étant donné le tout fric que j'ai investi les docteurs étaient des européens j'ai toute confiance en eux très bien et pourquoi ne pas avoir tenté de le ramener en Amérique sa famille est riche et on est protégé ça aurait été trop dangereux pour lui il l'aurait retrouvé assurément Roger Carlyle vivant du massacre de l'expédition Carlyle aux Etats-Unis le scoop la presse c'est trois tarés il l'aurait tout de suite retrouvé vous l'avez laissé à la maison de repos sous info non ? oui j'y ai pensé très bien mais je dois vous avouer que ce n'est pas tout avec ce que j'ai récupéré de de Brady et ma petite enquête enfin de Brady par exemple de Carlyle et de ma petite enquête personnelle il semblerait que Carlyle dise peut-être vrai que ce dieu ou je ne sais qui existerait bel et bien et qu'il préparerait son renouvellement sur terre vous y croyez vous à cela ? nous sommes arrivés nous sommes arrivés aux mêmes conclusions au fil de notre voyage nous sommes passés par le Caire et le Kenya en suivant les traces de l'expédition et effectivement ce que nous avons vu a vraiment confirmé que c'est bien c'est bien à cela qu'essaye d'aboutir le culte ils essaient de faire venir une créature du nom de Nyarlathotep je ne sais pas si c'est ce qu'avait mentionné Carlyle et en quelque sorte il veut faire venir revenir son règne sur terre le nom est bizarrement familier une sorte d'antéchrist si vous voulez il faudrait qu'ils essaient également d'ouvrir une sorte de portail les roues nous ne savons pas par contre nous avons été à une cérémonie monstrueuse au Kenya et effectivement selon selon ce que nous avons compris l'enfant un rejeton de Nyarlathotep serait né à ce moment là nous n'avons rien pu l'y faire nous avons à peine échappé avec notre vie vous pensez qu'il est déjà trop tard je ne sais pas je ne pense pas non mais nous savons que cette cérémonie n'était qu'une parmi trois cérémonies qui doivent être menées en Australie au Kenya donc et c'est en Chine c'est ça non c'était c'était la Chine ou c'était l'Egypte même à Shanghai troisième c'était à Shanghai oui à Shanghai pour pour aboutir enfin pour finaliser cette cette espèce de de rituel c'est pourquoi nous sommes venus à Shanghai entre autres en plus de essayer de vous trouver mais jusqu'à maintenant nous n'avons pas pris d'informations sur sur ce rituel le rituel la partie du rituel qui se passe à Shanghai nous savons il y a peut-être quelque chose pour vous dans ce cas quand j'ai vu Penyu sur la dame noire je ne me suis pas contacté euh contacté pardon je suis arrivé je ne me suis pas contenté contenté merci je ne me suis pas contenté de rester les bras croisés à rien faire j'ai contacté quelques amis ici à Shanghai et j'ai mené ma propre enquête vous croyez-moi si vous le voulez mais Penyu fait quelque chose de très bizarre loin des îles il achemine du matériel du matériel plutôt très sophistiqué du je ne sais pas dans quel but en tout cas il il semblerait que ce dernier euh est en train de préparer euh quelque chose de monstrueux ou de de grandiose euh dans une des îles loin loin au large l'île du dragon gris pour être euh du dragon gris euh il euh il semblerait que il soit en train de construire quelque chose ce qui est plus étrange encore c'est que les personnes qui équipage qui 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 l'embauche ne dure pas très longtemps il semblerait qu'il soit sans cesse renouvelé et ce qui ne me plaît pas c'est que ils sont une partie de son équipage et et me donnent la chair de poule il me dégoûte on a l'impression qu'ils sont tous dégénérés et ils vous parlent avec ils vous parlent avec une sorte de de voix et de de sifflement qui vous donne la chair de poule nous avons vu certains de ces de ces personnes à à au fond tchern import export je ne sais pas si vous connaissez cet endroit qui semble lié avec relié avec le culte et je pense que ils doivent utiliser cette ce magasin comme un comment dire enfin plutôt cet entrepôt comme une base à Shanghai ils ont probablement dû acheminer ces matériaux ces matériels particuliers via cette cette société donc oui je suis persuadé que c'est cette cérémonie que que prépare c'est de la partie de cette cérémonie que prépare Peignoux et ses sbires et nous devons les empêcher quoi qu'il en soit avec Mouchienne on a décidé de ne pas rester là à ne rien faire comme ce salaud de Peignoux est parti dans dans son dans son dans son monde psychopathe et qu'il a décidé de d'entraîner Carlyle avec lui j'ai décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce je suis un petit peu intéressé à tout ça et j'ai bien envie de faire une petite descente dans son île afin de tout mettre à feu et à sang j'ai pas mal de monde révolutionnaire ici qui ne demandent qu'à se joindre à cette opération coup de poing et comme j'ai toujours des doutes sur ce que Carlyle m'a raconté je me suis un petit peu renseigné sur le symbole que j'avais trouvé en haut de l'Egypte et croyez-vous croyez-le-vous si oui ou non mais il semblerait que ce symbole soit un symbole antique qui provienne d'un livre un livre plutôt plusieurs livres appelés les livres cryptiques de Tsan Moushien m'aide à les traduire en ce moment même j'ai dû les dérober au péril de ma vie à un certain mafieux au nord de la Chine je ne sais pas en tout cas ils peuvent toujours essayer de me espérer me retrouver ils m'en retrouveront jamais c'est chez Lin Tangyu que j'ai récupéré tout cela je pense que les réponses sur ce signe s'y trouvent et j'espère que Moushien pourra traduire ses livres à temps ce qui nous permettra peut-être de créer un symbole on pourrait éventuellement emprisonner peut-être je ne sais quoi sur cette île avant qu'il le sorte je ferai cela moi-même lors de notre opération coup de poing effectivement nous avions effectivement déjà parlé entendu parler de symboles pour empêcher enfin plutôt pour emprisonner ces choses dans un endroit mettre le feu par le feu en quelque sorte nous devons vous prévenir que Lin Tangyu a dépêché à Shanghai un assassin pour se débarrasser de vous un homme des plus diaboliques et des plus efficaces il a malheureusement il s'en est pris à notre pauvre ami Orville Hollister pardon et nous avons réussi juste à le sauver à temps il est après vous et j'espère qu'il ne nous a pas suivi mais je ne peux pas vous le garantir il ne me fait pas peur qu'il vienne lui et toute la clique je suis prêt à les accueillir et mon colt avec et bien voilà d'après son accent c'est un américain c'est un américain dites moi vous qui l'avez connu que pouvez vous me dire sur le docteur Houston et bien quelqu'un de très particulier je n'ai jamais vraiment su pourquoi Carlyle voulait absolument la voir dans notre expédition une personne très très intéressée très curieuse de sur le comportement ou la souffrance ou la douleur des gens comme s'il il n'avait aucun sentiment C'est bien je ne peux je ne veux pas m'agager au nom de mes camarades mais je suis prêt à vous porter main forte pour cette expédition sur cette île nous n'avons pas encore fixé de date il y a beaucoup de choses qu'on a à gérer plus nous attendons plus ces préparations seront avancées et moins nous aurons de chances de l'en empêcher à mon avis malheureusement j'ai peur que si nous y allons sans savoir déchiffrer ce 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 livre nous serons dans une impasse peut-être que nous affronterons quelque chose de trop grand pour nous vous aurez un moyen de trouver un moyen de locomotion pour atteindre cette île un navire oui vous pourriez peut-être que nous pouvons avant d'organiser cette opération coup de poing traiter cela avec plus de discrétion observer les lieux trouver peut-être le meilleur le meilleur endroit pour accoster afin de préparer un plan tactique ce serait une excellente idée je pense que c'est une bonne idée oui en effet malheureusement je ne pouvais pas y aller tout seul ni expliquer trop le pourquoi à l'ensemble de mon groupe d'intervention pourquoi je suis assez satisfait à vrai dire de vous trouver ici vous semblez avoir partagé des choses similaires vous et moi j'en ai bien l'impression il semble avoir quelques mésaventures en commun apparemment et ce au fond que vous dites il serait également dans le coup j'en suis quasiment persuadé oui tout à fait cette conspiration je vous en prie allez-y chaque centre important de ce culte semble lié à une sorte de compagnie d'import-export qui leur permet de faire voyager des reliques et des artefacts importants pour la pratique de leur religion et ça a été le cas à Londres à New York au Kenya et au Caire et je pense que Shanghai au fond est cet élément de toute façon en voyant la tête des marins et des comment dire des dockers qui travaillaient pour lui je n'ai aucun doute qu'ils correspondaient à la même engence que ceux que vous avez vus vous-même je pense qu'il serait peut-être bon de rendre visite à ces entrepôts pour voir si nous pouvons glaner quelques informations avant de partir jusqu'ici la visite de ces lieux de comment dire d'import-export c'est toujours montré très utile je vois la carte que Roger Carlay il semblait observé l'avez-vous vu oui une sorte de de carte planète enfin un planisphère ça intéressait une partie en particulier il semblait regarder notamment la partie est et ouest de cette carte l'Australie la Chine mais également l'Afrique vous ne vous rappelez pas d'une marque ou d'un point en précis en Chine ou même en Australie à vrai dire vu l'état de Carly je ne savais pas vraiment ce qu'il cherchait sur cette carte et je pensais à ce moment-là qu'il était plus que temps que nous partions en Égypte afin qu'il puisse s'évader un petit peu l'esprit du coup est-ce que vous pensez qu'avant de de continuer ça on va visiter au Fang on va essayer de récupérer les infos c'est ce que proposait Jay peut-être moi non je dois rester ici vous êtes en plus en sécurité cachée ici il faut que j'arrive à mener les opérations à cet endroit et que je protège également Moussienne il faut absolument que nous puissions traduire ces livres à temps honorables Moussienne pourriez-vous également garder Victor avec vous je pense qu'il aurait plus grand plus grand besoin de se trouver ici pour se reposer cela évitera également aussi qu'il tombe dans les griffes de ce de ce terrible assassin ce Osage il te fait un signe de enchant la tête à la positive et à ce moment là il gifle l'aveugle en lui parlant en mandarin et comme une punition il le traîne il le traîne dans une pièce à côté d'accord à Brady ou Moussienne Moussienne gifle l'aveugle et le traîne dans la pièce à côté Lorsque vous avez vu Pénu sur ce bateau avez-vous un autre visage familier non je m'attendais également à voir Stone ou même ce comment s'appelle Ipatia heureusement je dois vous dire que Ipatia Master c'est morte au Kenya sur la montagne des arbores je suis plutôt satisfait de cette nouvelle étant donné la folie dans laquelle elle a mené Carlyle elle a en quelque sorte engendré le rejeton du dieu pour expliquer ses nausées on peut donc supposer que le docteur Houston est alors acteur en Australie doit superviser la cérémonie c'est une éventualité le Doca Penu est bien ici je l'ai encore vu récemment depuis combien de temps il est ici ça va faire maintenant plusieurs années oui ça ne vous a pas permis de savoir qu'est-ce qu'il venait faire ici depuis toutes ces années malheureusement vous l'observez non j'ai je sais qu'il construit ou qu'il fait quelque chose sur l'île dragon gris malheureusement cette carte cette île n'est présente sur aucune carte aujourd'hui est le plus gênant et que l'équipage bien que j'ai essayé de le sous-loyer ou de dissuader certains ressortissants de se joindre à la Dame Noire tout l'équipage à chaque fois qui est renouvelé ne revient jamais et l'équipage déjà en place est des plus comme je vous l'ai dit des plus étranges je n'ai pas vraiment réussi à en tirer quoi que ce soit j'ai bien peur même que ces derniers soient plutôt à ma recherche maintenant donc en fait vous ne savez pas exactement où se trouve cette île ? c'est là tout le problème j'ai de vagues d'indications mais je ne sais pas vraiment le meilleur chemin pour y aller je ne sais pas s'il y a des rochers des lames de fond ou peut-être un chemin précis pour nous y rendre et c'est tant que nous c'est également un point bloquant pour notre intervention coup de poids que nous préparons lors de notre enquête à Shanghai nous avons appris de la capitainerie que la Dame Noire était censée revenir dans quelques jours seulement à son retour nous aurions peut-être deux possibilités soit au moment de son départ de la suivre en fait avec un autre navire pas forcément très pratique sans se faire remarquer ou une autre possibilité serait de s'infiltrer sur le navire aussi discrètement possible pour en récupérer les cartes ou au moins les visionner pour voir où l'île se trouve et laisser tout sur place pour ne pas qu'il le sache ce serait extrêmement dangereux cela semble périlleux en effet oui mais la deuxième possibilité serait de suivre le navire avec peut-être un navire à voile pour éviter de se faire remarquer trop facilement pourront-nous tenir la distance je ne sais pas je ne suis pas marin moi-même ce bateau là c'est un gros bateau ou c'est celui qui était sur la photo bon yacht 27 mètres quand même de longueur ça c'est non le 27 mètres c'est le yacht de Ho-Fong c'est ça que je parle c'est le yacht c'est ça en fait c'est la dame noire qui fait 27 mètres c'est la dame noire qui fait 27 mètres non ? non en fait la dame noire c'est un autre la dame noire à la capitainerie ouais ouais alors c'est peut-être la dame noire qui fait 27 mètres aussi parce que je sais qu'il y a le yacht de Ho-Fong et la dame noire qui sont deux bateaux différents c'est la dame noire qu'on s'était renseigné parce que nous au moment où on est à la capitainerie on avait aucune idée que Ho-Fong avait son propre bateau donc c'était la dame noire qu'on avait demandé ouais c'est ça ou alors il y a eu des ententes on s'est mal compris et tu as peut-être donné l'information de l'autre bateau c'est possible non non mais c'est possible qu'il fasse également 27 mètres la dame noire je ne nie pas l'information non plus le truc c'est que je suis oui je suis assez d'accord pour éventuellement suivre le bateau mais je me demande si un bateau à voile justement c'est quand même difficile à être proche puis si il n'y a que deux bateaux enfin je me demande le fait de ne pas avoir un bateau à moteur mais de suivre à distance avec des jumelles ou ou des longues vues tu vois la boucane à très de très loin plus qu'un navire à voile c'est pour ça que je suggère pas faux ok ok très bien ou alors faut qu'on trouve une vieille galère une tri-rem ouais ça ça va être long en canoën non ok ok éventuellement si vous pouvez avoir l'information avec un jet de navigation mais je pense que vous avez un marin dans l'équipe ah bon ah bah oui j'ai oublié on a un marin effectivement non mais il jure pas assez c'est pour ça qu'on se rend pas compte qu'il est marin c'est vrai il fait pas assez vieux loup de mer mais alors Georges à voile où le moteur à vapeur à voile et à vapeur je vois tu veux un jet de navigation pour savoir je veux bien moi qui pensait que les marins étaient sous dès qu'ils touchaient le sol je t'ai pas dit que ça va marcher donc tu sais déjà à t'avances que tu vas pas te garder la distance avec un pauvre voilier d'accord ouais bon non il nous faut il nous faut pas des voiles il nous faut des moteurs et sinon il faut embarquer directement sur le bateau c'est une autre option mais est-ce que enfin 27 mètres c'est pas c'est pas un croise c'est pas enfin je veux dire c'est pas un paquebot 27 mètres ça va être difficile de ne pas se faire voir c'est pas un très grand bah quand même c'est quand même assez grand il y aurait pas un dirigeable dans le coin quelque chose comme ça un sous-marin un 7 plein ouais carrément Mouchienne se rejoint à vous et parle en mandarin et donc le traducteur il semble que Jack Brady connaisse un petit peu le mandarin mais il fait office de traducteur du coup votre interprète puisque lui il saura mieux traduire et Mouchienne rajoute rajoute que les personnes qu'ils ont identifiées comme étant sur l'île du dragon gris et avec Bennu et tout ça serait une sorte de groupe qui aurait pour nom l'ordre de la femme boursouflée c'est joli on a pas vu une statue de ça à Londres si dans le repère de Gavigan ouais oui effectivement bien vu ah bon ça change pas grand chose ça remet en contexte ah ouais tout à fait il dit que dans les livres historiques de la Chine les femmes enfin l'ordre de la femme boursouflée exécutait des sacrifices innocents en leur coupant les les bras et en les saignant à blanc ouais c'est sympathique il pense que ce que veut essayer de faire Bennu et peut-être d'invoquer ou de ramener la déesse sur terre et que pour ce faire il est dit qu'il faut qu'il empoisonne le ciel empoisonne le ciel bon laissé faire le 20ème siècle de ce côté là ouais je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que Mouchienne sous-entend mais cela pourrait peut-être expliquer l'ensemble des caisses qu'il fait venir sur son île peut-être semble-t-il peut-être construirait-il quelque chose je ne sais pas il faudrait qu'on embarque sur le bateau une chose me turlupine quand même quand Carlyle a monté cette expédition pourquoi avoir choisi ces gens-là vous je peux comprendre vous étiez un vieil ami mais où est-il aller chercher ce Houston ce venue c'est Carlyle qui les a choisi il s'est tombé et avoir une idée bien précise de qui il devait emmener et pourquoi comme si tout lui avait été apparu du jour au lendemain en rêve en rêve si ce dieu ou je ne sais quoi a hanté Carlyle il a peut-être dicté des étapes qu'il devait accomplir comme un comme un un messie doit s'entourer de ses apôtres pour arriver à ses fins en effet c'est imaginable une autre possibilité pour aborder ce problème c'est que laisser la Dame Noire quitter le port de Shanghai peut-être même sortir des eaux territoriales protégées par Shanghai et l'intercepter voir savoir où il va non enfin non l'araisonner en fait carrément s'occuper de son équipage et de Peinyu et nous aurons les cartes à ce moment là nous pourrons ensuite aller à l'île sur l'île et finir le travail vous parlez d'un acte de piraterie on n'est plus à ça après pourquoi pas mais vous avez un patrouilleur de la marine sous la main ou quelque chose dans ce genre prendre de front un équipage complet sur le propre terrain je n'ai pas malheureusement ce genre de disponibilité j'en doute bien sûr on peut bien peut-être dépêcher pourquoi attaquer l'île en fait je pense que ça ne prendra pas plus de d'effectuer d'attaquer un navire que d'attaquer une île il y a avec moi beaucoup de volontaires qui pourraient se donner corps et âme à cette tâche malheureusement côté logistique nous n'avons que quelques bateaux qui pourraient se suivre les uns les autres si nous attaquons c'est pas vraiment sous couverture et c'est notre attaque sera plutôt de front même si nous avions prévu d'effectuer ça la nuit nous nous attendons à des affrontements directs avec le culte est-ce que vous avez une estimation de la distance où se trouve cette île ? étant donné les voyages qu'il effectue et nos observations nous pensons qu'il puisse faire son aller-retour à peu près peut-être deux jours ou trois jours maximum nous pensons qu'il doit être à peut-être une quinzaine d'heures que l'île se trouve à une quinzaine d'heures du port ce qui laisse une sorte d'arrondissement assez large malheureusement nous ne savons pas forcément s'il prend des détours ce qui pourrait nous faciliter la tâche dans le sens où l'île serait peut-être moins loin et nous ne savons rien ce ne sont pas les îles qui manquent ce ne sont pas les îles qui manquent dans la mer de Chine non plus malheureusement non nous devons absolument trouver un moyen de savoir où elle se trouve et vous dites que soit nous trouvons les cartes soit nous nous les perceptons soit nous il faut faire parler le capitaine ou quelque chose comme ça est-ce que vous avez parlé des dégénérés que vous avez vu dans l'entrepôt de haut fond ou pas oui et chez au fond on ne pourrait pas mettre la main sur peut-être l'un d'eux et les faire parler ils seront peut-être moins nombreux et ils seraient sur terre on pourrait essayer oui tout à fait on pourrait essayer mais alors il faut prévoir qu'on agisse assez rapidement juste après au cas où on se fasse un peu comme doubler à ce moment là parce qu'il faut aussi déjà savoir qu'est-ce qu'on va faire à ce moment là d'avoir un bateau de près ou quelque chose comme ça je pense que oui c'est vrai on pourrait faire passer cette intrusion par un cambriolage oui a priori je ne sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire vous avez également des personnes qui effectuent le même genre d'action en Australie de fait non nous ne sommes pas assez nombreux ni avec nous et encore nous avons perdu quelques membres je le vois je le vois si l'exécution du plan doit se faire très peu de temps après ce ce dos combriolage je crains que nous allions droit au massacre les personnes ne sont pas totalement formées ni tous les détails réglés ça vous prendrait combien de temps à former ces gens là je pense plusieurs semaines plusieurs peut-être même plusieurs mois malheureusement pas sûr qu'on ait le temps ou alors ce que nous pourrions faire trouver cette affaire d'informations essayer de trouver l'information chez Ofong comme on l'avait prévu la donner à monsieur Brady ici et après laisser à Brady l'opportunité de s'occuper de cette menace à Shanghai pendant que nous nous partons en Australie pour nous occuper de cette partie là ça peut être une option Richard Georges tout nous ramène à Ofong de toute façon oui je pense que le premier mouvement à faire là c'est de glaner autant d'infos possible chez Ofong et effectivement essayer de faire parler un de ces individus de l'ordre de la femme boursouflée pour voir si nous pouvons prendre l'information de sa part quitte à se napper et la ramener ici est-ce que à l'heure actuelle nous n'avons pas assez d'informations pour partir en Australie non effectivement oui nous avons le début en Australie nous savons également en Australie où se trouve la maison d'import-export qui travaille avec lui on aura un point de départ en fait en Australie c'est pas beaucoup mais c'est déjà mieux que rien c'est ça en tout cas oui oui donc Ofong Ofong oui je pense qu'il va nous falloir un peu plus de chloroforme mon cher Richard voyez-vous je suis un peu juste au niveau des sonantes et trébuchantes alors prenez une arme ça fera tout aussi bien la faire c'est moins discret sinon devons enlever quelqu'un généralement une arme c'est c'est plus efficace c'est plus efficacif qu'un tampon de chloroforme je vous l'avoue mais je parlais plutôt d'armes contendantes d'armes létales d'armes blanches pour l'assommer une matraque ou chose comme ça un air de bof ou pour trancher c'est une matraque en fait d'accord j'ai déjà entendu ça l'origine c'était fait avec le c'était fait à l'origine avec un tendon de bof c'est là que ça vient l'origine du mot d'accord une matraque ou même une lame tenter que nous nous ayons besoin de nous en servir notre but avant tout est de les interroger pas de les tuer ok laissez nous ces détails nous nous en occuperons Brady pendant ce temps là je pense que le mieux c'est que vous vous occupiez de votre sécurité comme je vous l'ai dit cet assassin est sur votre piste nous ferons de notre mieux pour pas qu'il pour pas l'aider à vous retrouver mais nous ne pouvons pas garantir il a l'air d'être plein de ressources malheureusement essayez de garder Victor avec vous effectivement il ne s'est pas quitté la région maintenant qu'il sait que vous êtes là oh vous inquiétez pas pour moi je ne risque pas de bouger d'ici sauf en cas d'extrême urgence ce qui m'inquiète le plus c'est Victor Lucien sera s'occuper de lui oui tout à fait vous pouvez clairement avoir confiance en lui quelqu'un d'autre sait que je suis ici à part vous il y a notre guide potentiellement ce cher tueur à gage ou assassin je ne sais quoi espérons qu'il ne nous ait pas suivi votre guide est fiable ou devons nous l'amuser il est très fiable il faudra jeter un oeil dessus quand même il n'est pas dans la pièce il est avec nous si si il est avec vous bon ben désolé mon petit le regard en coin qui vous fait il se met ça on n'est jamais trop prudent donc bon je ne dirai rien je vous le jure on y va de toute façon je mets la main sur l'épaule je suis sûr que vous ne direz rien mon cher oh les escrocs votre salaire était combien déjà ? même sous la torture vous êtes sûr ? une répétition voir si ça fonctionne j'ai toute confiance en notre cher et bien dans ce cas cher Wenzhen essayez d'obtenir peut-être plus d'informations sur ce au fond ou je ne sais quoi tout à fait quel est le moyen le plus rapide de vous contacter ? devons-nous nous rendre physiquement ici à chaque fois ? parce que cela risque de vous mettre en danger avez-vous je ne sais pas une poste restante à Shanghai quelque chose comme ça ? envoyez un courrier à Mouchien d'accord très bien à propos de la Danema on vous a dit que Péniou revenait sans l'équipage c'est genre assez difforme mais il y a bien quelqu'un pour conduire le bateau avoir au moins un équipage restreint régulier un équipage régulier pour quel truc ? pour conduire le bateau de quel celui de la Dame Noire le bateau de Péniou oui il y a un équipage oui il revient sans c'est bien ça que tu as dit non ? c'est ça et en fait il renouvelle régulièrement l'équipage il n'a pas de problème il semblerait que piloter lui-même ? non il a piloté à conduire le bateau sans équipage en fait non c'est pas ça en fait je réitère en fait il fait une sorte de plein de 109 à l'aller et au retour c'est un autre équipage qui arrive un peu plus difforme on va dire et de temps en temps il refait un petit peu le plein de l'équipage à ce moment là et quand il engage un nouvel équipage ce sont des gens qui sont normaux voilà sauf que dans les nouveaux équipages il ne refait pas non plus le plein à 100% il y a toujours on va dire une partie de généré qui accueille à bras ouverts les nouveaux venus mais les rumeurs vont bon train comme quoi c'est les personnes qui choisissent un petit peu cette option le font un petit peu en désespoir de cause parce qu'ils ont besoin de manger et de trouver un job d'accord peut-être que nous aussi pourrions chercher après un job on fait pas très couleur locale j'ai pensé à ça aussi oui mais si par contre on peut payer un ivrogne il Jack Brady vous pose une photo devant la devant vous une photo qui semble assez assez vieille on va dire assez vieillotte de quelques années peut-être et vous dit je sais que pour des européens il est difficile de reconnaître des personnes asiatiques mais si vous voyez cette jeune fille n'hésitez pas à me à me contacter ça fait déjà plusieurs semaines que je ne l'ai pas revu et ce n'est pas dans ses habitudes de vos amis c'est plus qu'une amie elle s'appelle Meiling elle est disparue en faisant quoi est-ce qu'elle faisait quelque chose pour vous ou disons que elle est elle est très liée à moi et je tiens beaucoup à elle et malheureusement elle l'habite à Shanghai j'ai peur qu'il potentiellement il lui soit arrivé peut-être malheur et pour quelle raison à quel point est-elle impliquée dans cette affaire elle n'est impliquée aucunement mais si les malfrats nous auraient déjà vus ensemble ou qui aurait je ne sais pas quelqu'un aurait pu témoigner de l'avoir vue en ma compagnie il y a peut-être de cela quelques années où je ne prenais pas forcément toutes mes précautions il est possible que certaines personnes n'aient pu remettre la main dessus ben ouais en tout cas si vous voulez qu'on fasse une petite enquête là-dessus il va falloir nous dire où est-ce qu'elle habite normalement on va avoir du mal à avoir de l'information sur elle oui mais j'ai déjà fait vérifier son adresse elle n'est pas rentrée depuis quelques jours c'est pour cela que je vous demande plutôt à vous de la retrouver si vous d'aventure vous avez quelque chose sur elle dans votre expédition ok avez-vous une raison de penser que Peignou pourrait être au courant de votre présence ici je ne pense pas mais peut-être qu'il peut-être qu'il le sait et qu'il mais qu'il ignore il a peut-être des plans bien précis en tête et il ne pense pas que j'essaye en ce moment même de préparer le contre-coup qu'il fera passer de vie à trépas je pense qu'on a pas mal d'infos pour aller commencer notre investigation chez Wofang 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 on avait juste la repérage sur les entrepôts de ce truc là pour l'instant ouais du coup on va faire un peu comme on l'a déjà fait un petit camp en briolage discrètement, comme à notre habitude. Très bien. En ce cas, n'hésitez pas à contacter Mouchian pour toutes les informations que vous trouverez. Il se fera un plaisir de vous aider. Ne faites confiance à personne d'autre. Et encore moins à des inconnus qui prétendraient me connaître directement. Et on va rester très prudent. Comme d'habitude. Enfin, tant que faire se peut. Qu'est-ce qu'on retourne à Shanghai ? Si on veut aller faire un tour à O'Fongue, on apparaît dans le choix, oui. Si vous avez d'autres questions à poser, sinon on peut partir. Non, c'est bon pour moi. Et on vous tient au courant des suites de notre aventure. Eh bien, écoutez, je vous souhaite également bonne chance et espérons que nous fassions du souci pour rien et que tout ceci ne soit qu'une simple mascarade. ça ferait beaucoup de coïncidence si c'était le cas, vraiment. Essaye de me rassurer moi-même. Du coup, vous sortez de chez Moussienne ? Bah, si on a pu... Oui, oui. Ok, bon, bah... Du coup, vous sortez, vous voulez retourner à Shanghai, je présuppose. Oui. Ok, je vais simplement vous demander à tous un jet de vigilance. Donc, au moment où vous sortez, vous vous dirigez vers l'arrêt de bus qui revient toujours aussi chargé de sa petite expédition. Vous êtes toujours un petit peu fatigué du transport vers Shanghai. Et donc, ok, j'ai reçu tout léger, c'est bon. Et donc, effectivement, au moment où vous repartez dans le bus, vous prenez donc place dans celui-ci et vous faites la route pendant à peu près 40-45 minutes jusqu'à arriver dans Shanghai. Est-ce que vous souhaitez directement vous rendre dans l'entrepôt ou vous voulez faire une petite halte à votre hôtel avant ? Ben, il faudrait, c'est juste récupérer de quoi éventuellement à assommer, endormir. Donc, si on a tout ça à l'hôtel, oui. Sinon, on peut aller directement récupérer nos affaires, enfin, magasiner, puis aller. On fait ça tel quel, donc. Là, il apprend, on est coupé. Là, vous êtes à peu près dans les... Non, plutôt là, dans les 16 heures, maintenant. Ah, d'accord. Vous avez pas mal papoté avec Brady, tout ça, avec l'aller-retour. Ça permettrait de voir un peu la fin de la journée, qui sort, qui reste, etc. peu importe, j'ai rien de particulier à aller faire dans l'hôtel, quoi. Pas spécialement non plus, donc. Ok. Je voulais pas prendre du matos, parce que je pense pas qu'on a une barre à mine, par exemple, avec nous, ou quoi que ce soit. Non. Non, c'est sûr. Mais bon, est-ce qu'on a une barre à mine dans la malle, après ? Il me semble qu'on avait du matos comme ça, depuis le Caire, en fait, avec lequel on se bat depuis le Caire, en fait. Vous avez tout ce qui est cordage, crampons, grappins, barabines, qu'on s'appelle tente, avec piquet. Vous avez fait quand même un bon plein au Caire. Ça vaut le coup de repasser, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que votre malle pèse 40 kilos et qu'on se galère à la déplacer, c'est ça, ouais. On a besoin de tineau pour qu'on vende la malle. Le contenu ? Ah bah, surtout le contenu. La malle toute seule, elle ne vaudrait peut-être pas grand-chose. Ok. Donc, effectivement, pas de problème, vous repassez à votre hôtel des 4 saisons où vous retrouvez votre chambre avec vos affaires impeccablement, même au endroit où vous les avez laissées. Les lits sont impeccablement faits, toujours, ils n'ont pas bougé. Et donc, vous rentrez avec votre clé, pardonnez-moi, vous rentrez avec votre clé et donc, vous êtes dans votre chambre et puis vous commencez à ouvrir votre malle pour y sortir un petit peu tout ce matériel. Cet équipement, on va dire, d'aventuriers, explorateurs, égyptiens qui vous permettraient potentiellement de devenir voleurs, combrioleurs, malfrats, malfaiteurs, tout ce que vous voulez. Mais bon, qui aujourd'hui a une autre utilité que celle pour laquelle ces derniers ont été achetés initialement. Donc, pas de problème, je considère que vous avez un équipement, sauf si vous voulez me faire une liste, je considère que vous avez grosso modo une sorte de piqué qui peut faire une sorte d'équivalent d'une barre à mine, cordage et grappin, ainsi que, éventuellement, des marteaux et piquets si vous voulez en plus. vous voulez prendre casserole également comme objet assommé. Non, ça va aller. Non, c'est bon. C'est un peu en tout cas. Pour assommer quelqu'un, une poêle, c'est peut-être... Ouais, bon. Ça fait un peu de bruit, quoi. Ok. Ok, ok, très bien. Donc, vous attendez plutôt le soir ou vous voulez directement attaquer... Moi, j'attendrai bien le soir, quand même. quoi, puis... Je ne sais pas, c'est... Oui, peu importe. Je suggérais peut-être d'y aller avant pour voir... Je ne sais pas, à peu près une estimation de combien de personnes sortent, puis... Je peux dire combien il y aurait de gardiens, éventuellement. Mais il y a le risque de se faire repérer à ce moment-là aussi, là. Donc, sinon, on peut y aller le soir, pas de problème. Ouais. Les autres, vous préférez y aller le soir ou faire un repérage ? Au fonds ? Ouais. Le jour, on avait remarqué que le bâtiment administratif était monté sur pilotis. C'est peut-être plus pratique d'y aller de nuit avec une petite barque et voir s'il n'y a pas une trappe en dessous. OK. Ah oui, t'avais déjà soumis ce l'idée-là la dernière fois, oui. Ça serait peut-être le moyen le plus discret pour rentrer, je dirais. S'il y a une trappe. S'il y a une trappe. On a bien un maillot, sinon. Sinon, je ne sais pas quelle profondeur ça peut faire, mais bon, voilà, quoi. Ça ne m'a rien, vous n'avez pas nagé ? Oui. T'as peur de l'eau ? Non. T'as dit, maintenant que vous en parlez... Par contre, les poils à frire dans l'eau... Comment ? On peut faire ça, oui. Maintenant que vous le dites, c'est peut-être pas la peine d'attendre forcément, quoi. Le fait de pouvoir estimer combien de personnes il y a à l'intérieur et combien vont en sortir, ça nous permettrait de savoir s'il y a des gardiens ou pas. on va mettre en place une surveillance jusqu'à la soirée, oui, tout à fait. Ok. Il faut quand même se procurer une petite barque, là aussi. Li Wang devrait bien nous trouver ça. Il confirme, il va faire son possible. on va faire notre surveillance, on va faire notre surveillance, D'accord. alors attendez une seconde. Alors, attendez une seconde. Et on est toujours crevé à cause de la chaleur, là, pour l'instant. Non, vous pouvez l'enlever l'état, toute bonne remarque. je me remets en fatigué, en fait, au lieu d'épuiser. Vu que je n'ai pas dormi. Pas beaucoup, oui. Nous repassons frais. Je vais vous inviter à aller dans la... Enfin, même dès à présent, à aller dans une map qui s'appelle Shin 002, je crois, ou Shin 02 que je viens de créer pour charger les éléments. Et puis, en attendant, je vais vous dévoiler petit à petit ce que je peux vous dévoiler. Non, pour l'instant, ça doit être affiché tout noir, mais on va faire le nécessaire après. Ok, ça change. 3, 2, 3, Ok, alors ça c'est fait Donc là l'idée c'est qu'il est à peu près 4-5 heures de l'après-midi L'objectif c'est d'aller sur place, retourner à l'entrepôt que vous aviez déjà visité Pour observer une nouvelle fois Ce qui s'y trame un petit peu, les activités et tout ça Et attendre on va dire la tombée de la nuit Pour éventuellement trouver un accès, enfin prendre une barque en tout cas un petit peu au large de l'entrepôt Et essayer de passer par la voie marissime jusqu'au ponton Via une trappe qui pourrait s'ouvrir pour vous faire entrer au sein de l'entrepôt, c'est bien ça Apparemment c'est le plan Et je t'appelais un petit quelque chose d'ailleurs Tout à fait, je te confirme Et ça va dépendre Mais ça peut Ça peut Ça peut Ça marche On fera ça Ça peut Ça fait On va faire télécharger pour moi. Ok. Donc effectivement vous retournez sur cette zone portuaire proche de l'entrepôt et vous y voyez toujours le yacht de haut fond qui est là derrière l'entrepôt et vous voyez du monde qui vient dans ce dernier toujours en train de charger des caisses assez volumineuses pour certaines et un peu moins de temps à autre. Sur le yacht et donc l'activité est également parsemée de divers autres marins qui vont et qui viennent dans les entrepôts d'un côté et dans la rue tout simplement. Qui est bordé de populations diverses et variées et de métiers toujours des plus exotiques. Vous y voyez toujours des vendeurs de chiens ou de chats qui vous proposent des sandwiches à la volée et autres on va dire méculinaires plutôt dégoûtants de la part des européens. Exactement nous avons besoin de quoi. Pour On recherche à l'intérieur ou euh... Écoutez je peux je peux vous laisser devant l'entrepôt je vais essayer de trouver une barque et la faire amarrer pas très loin d'ici. Je vais essayer de discuter avec les marins du coin vous auriez pas peut-être un petit peu de quoi négocier si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien sûr je sais pas euh... Qu'est-ce que je peux lui donner euh... Un billet ouais... C'est tout le temps Jack il donne des billets je vais lui en donner un. 5 ou 10 dollars je me souviens plus exactement la valeur. Bah c'est pas mal 5 dollars ouais à les yeux. 5 dollars c'est très bien ouais. Ouais ouais. Ok. Donc ils euh... Ils euh... Ils sont presse de partir euh... De partir euh... Un petit peu euh... Euh... Pressé de... De sa tâche euh... Vérifiez qu'on ne... Qu'on ne vous redonne... Faut que pas une barque trouée hein. Bah on vous inquiétez pas. Ouais ouais ouais. Il soit... Il s'éloigne de vous pardon. Et euh... Et euh... Et donc euh... Continue son chemin. Donc... C'est exactement le but. Ok pour... On... On peut regarder euh... Les personnes qui entrent et qui sortent mais... Ouais c'est ça. Essayer de repérer euh... Si parmi eux il y en a qui ont l'air de... D'être de la sécurité. Ou de... De faire de la surveillance. Ouais ok. Ok. Je veux bien que tu me fasses un jet de TOC. Euh... Qui ? Euh... Bah pour les personnes qui observent un petit peu les... Les va et vient on va dire. Essayer de décider si c'est des agents de sécurité. Ou bien... De... De voir un petit peu... Voilà. Par curiosité euh... Le... 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 Pareil. Mais je peux pas ouvrir ma fiche. Ok. Est-ce que... Ouais. Moi j'arrive. Ah bah oui euh... Mauvaise carte. Mauvaise carte. Ah oui. Ok. On voit pas nos pions donc on est plus en impersonate du coup. Oui alors euh... C'est la chine 2 c'était juste pour charger hein. Vous allez pas tout d'y être hein. Je vous rassure hein. D'accord d'accord. Euh... J'en fais un impersonate. J'en fais un impersonate. J'en fais un impersonate. C'est parti. Effectivement euh... 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 Des personnes euh... Enfin en tout cas Jacob euh... Euh... Observe des... Des personnes qui euh... Qui sont euh... Ou qui semblent porter euh... Euh... On va dire un petit peu euh... Un petit peu euh... Un petit peu euh... Étrangement cachés euh... Euh... Dans leur euh... Dans des impairs ou dans des... Dans des sortes de caouets euh... Comme si c'était potentiellement des armes qu'ils pouvaient cacher euh... Néanmoins ils euh... C'est les personnes qui... Qui ont ces... Ces genres de... De... D'équipements on va dire euh... Euh... Sont très peu nombreux et euh... On va dire à vue de nez comme ça il y en a peut-être euh... 4, 5, pas plus. Pour un entrepôt euh... Pour un entrepôt euh... Pour un entrepôt ça fait quand même beaucoup fring 4, 5 on va dire hein. Pour un entrepôt de cette taille là. Mais euh... Mais euh... Mais bon c'est... Ça donne un... Sur une trentaine on va dire de... 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 De marins officiants dans l'entrepôt. Il y a à peu près 5 personnes qui ont euh... Euh... Qui ont euh... Qui sont... Qui seraient entre guillemets potentiellement armées. C'est une impression hein. Que... 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 Que tu as. C'est pas forcément... Tu n'as pas vu l'arme. C'est une impression. Bah bah en tout cas il faudra être prudent hein. 4, 5 personnes euh... Est-ce qu'on peut pas simplement euh... Et dans l'inno... Dans l'isoléen. Et puis voir un peu ce qu'ils transportent. On est pas obligés d'attendre forcément. Ah. Ouais. Mais ce qu'on... Mais ce qu'on veut c'est... C'est aller fouiller le bureau pour trouver des... De la paperasse quoi. La plupart des employés sont déjà partis à cette heure là ? Non. Ils sont... Ils travaillent toujours. Jusqu'à très tard. Très tardivement. C'est une habitude. Ah ça va pas être facile hein. Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour qu'il y ait le moins de marins possible. Je pense qu'il faut au moins attendre... 21h... 22h... Et encore... Enfin la nuit tomber quoi. Ok. Est-ce que euh... Par contre du point de vue du bureau même. Qui était... Qui est sur là... Qui donne sur la jetée là. Est-ce que euh... Lui en fait... Il y a moins de... Il y a pas quelqu'un qui... Voilà qui le ferme. Il y a pas... Il y a pas... Il y a pas de marins qui rentrent ou qui sortent de ces bureaux. En revanche... En revanche... Bon... S'il semble qu'il soit occupé. Euh... Jusqu'à quelle heure ? Vous vous en savez rien. Mais pour l'instant il semble qu'il soit... Non. Parce qu'on pourrait l'observer jusqu'à ce qu'il... Quelqu'un le ferme. J'imagine qu'ils vont fermer à clé. En plus hein. Enfin... On verra bien hein. Si c'est le cas. On peut essayer de passer par bateau et de l'atteindre sans se faire remarquer des... Des... Des gardes quoi. En fait. Si on les distraîne. Ouais. Ouais ça peut être... Ça peut être... Un moyen tout à fait. Donc oui effectivement euh... Effectivement euh... Après euh... Après euh... Quelques instants euh... Sur les coups de... 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 De 18h30 hein... Euh... Un soleil... Un soleil pardon... Euh... Qui commence tranquillement à se coucher doucement. Et euh... Et donc euh... Euh... Vous voyez une personne sortir du bureau euh... Euh... Enfin plusieurs personnes au compte-gouttes. Mais euh... Au total peut-être deux ou trois personnes pas plus. Et la dernière personne effectivement se retourne et ferme... Ferme le... Ce qui semble être l'entrepôt ou le bureau hein... Euh... Et euh... Et euh... Et donc ce... 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 Ce dernier en fait euh... Fait signe à... Et euh... Et euh... Et donc il... Il repart euh... En... En direction euh... Contre toute attente. Il repasse... Et il repart en direction du ponton. Euh... Dans lequel... Il monte dans un... Dans un... Dans le yacht qui se trouve derrière. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... et ils commencent à s'éloigner par la mer de l'entrepôt. À ce moment-là, les marins sont un peu moins actifs, on va dire. Ils sont peut-être une vingtaine, de la trentaine habituelle. Et disons que de manière progressive, la rue elle-même se libère petit à petit de sa population. Bon, à nous d'agir. On n'attend pas, on n'attend que voir si Lee Chien revient avec un bateau ou pas, s'il nous le trouve. Oui, Lee Chien est revenu vers vous en fait, et il nous a confirmé qu'il avait réussi à obtenir une bonne barque. Pouvons même vous accueillir tous ensemble pour l'expédition que vous voulez organiser. D'accord. Bon travail. Oui. Je vais y aller ram avec. J'espère. Bon ben du coup, on attend que ce soit un peu plus sombre, et puis on tente le coup de rentrer par cette trap-là. Ouais, on va essayer ça. Ok. Ok, ok. Ok, donc la nuit tombe, doucement. J'ai envoyé un MMP Black Sun. Vous montez donc tous les quatre, enfin tous les cinq avec votre interprète dans la barque, et William fait un blocage. En fait, on devrait peut-être attendre... Être sûr qu'il n'y ait personne, non ? Et on va juste faire une reconnaissance, voire en dessous du bâtiment administratif. Ouais, mais il faudrait peut-être attendre que la marée... La marée se pousse un peu, là. Qu'il y ait moins d'eau. Ouais, Georges ! Vous voyez qu'on devrait attendre que ça marée basse ? C'est un port, il y aura qu'il faut... Et en plus, avec la marée basse, ça veut dire plus d'escalade. Ouais, ça va pas forcément être évident de... Je sais pas si vous m'avez vu, mais je suis pas un grimpeur. Je suis pas un alpiniste. Ouais, peut-être... Allez, William, ne... Je pourrais peut-être monter la gare d'ici, si vous voulez. Non, non, ça sépare pas. Ou alors ce que vous pouvez faire... Écoutez, vous savez bien que... Je te prends de côté, Richard. Tu savais bien qu'il aime pas l'eau. Il a peur de l'eau. Eh, mais... On peut pas se permettre de le laisser tout seul. C'est beaucoup trop en danger que ce tuer à gage qui rôde. Eh bien, on peut se séparer. On va faire une petite reconnaissance. Je sais pas, vous et moi, vous et moi... Je fais deux et deux dans ce cas-là. Deux et deux. Deux qui montent la garde et deux qui prennent le bateau. Si vous voulez, je peux y aller avec le marin. Avec Georges. Et vous gardez un âge... Le marin, je vous en prie. Non, mais... Je resterai ici et je verrai sur... En même temps, j'ai pas forcément envie de rester ici non plus. Donc, bon, ok, je vais y aller. J'ai plutôt l'habitude de manipuler un compas que des rames. Écoutez, on a tout fait des rames. Je vais bien ramer, ça. J'étais à l'université, j'ai fait un peu de rames sur la Tamise. On devrait y arriver, quand même. De l'aviron ? De l'aviron, ouais, tout à fait, ouais. J'étais pas très bon, mais... Bon, ça va pas être bien compliqué. Si on pouvait pas trop traîner, ça m'arrange. Allez, allons-y, on sépare en deux. Allons-y, je... Je m'accroche à une rame. Ah bah décidez-vous ! Je suis à la rame, j'enlève le bateau. Je viens avec vous. J'êtes sûr ? Vous n'allez pas sauter en marche ? Enfin, c'est bien que ça m'étonnerait, mais... Quoi qu'il arrive, même si vous devez vous mordre la main ou me mordre l'épaule, ne criez pas. Il est très important que nous ne fassions aucun bruit. D'accord ? Ok. Ok. C'est votre priorité. Même si vous pouvez rien faire et que vous êtes paralysé par la peur, restez silencieux. Là, un baillon ? Est-ce que j'ai le droit de vous faire remarquer que Georges semble être un peu nerveux également ? Tout à fait. Ok. Oh là 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 là... Je suis en fait qui va péter les bruits. Allez, dépêchons ! Je me sens très fort. On va pas y passer toute la nuit, quoi. J'adore ton MP, William. Ok. Donc, vous prenez vos rames discrètement, la nuit commence à tomber. Il y a quand même des sortes de lumières éclairantes sur le ponton. Et vous voyez, pour la plupart des marins qui sont restés sur le ponton, que leur démarche est plutôt clodiquante. Comme s'ils étaient un petit peu bossus ou cabossés. Ou comme s'ils traînaient les jambes. Comme s'ils étaient blessés. Mais ils semblent avoir une attitude des plus bizarroïdes. Ils font une ronde sur ce ponton. La circulation, en tout cas le trafic, on va dire, qui s'est arrêté. Néanmoins, il y a des marins qui y passent régulièrement. Et il y a toujours une personne sur le ponton. Est-ce que, malgré tout, vous désirez quand même longer les pilotis, voire même arriver par le dessous ? Ou est-ce que vous préférez abandonner votre choix pour le moment ? Peut-être attendre un peu plus tard, comme vous voulez. Je ne sais pas, comme vous le sentez, moi j'avoue que ce n'est pas trop. Est-ce que vous... Ce ne sera pas tout l'opportunité. Ce sera pareil plus tard, quoi. Moi, je serais d'avis de continuer, là. Ouais, descendez, faites diversion. On dit ça un peu exactement, quand même, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien suivi, là. En fait, il y a toujours, en fait, au moins un marin sur le ponton qui a une démarche un peu bizarroïde, qui est présent. Et quand celui-ci rentre dans l'entrepôt, on va dire, presque à une minute ou deux après, un autre ou lui-même ressort sur le ponton comme pour se surveiller ou pour rester sur le pont, en fait. Ou pour prendre l'air marin. Il fait que si vous arrivez en barque, enfin, tout dépend de votre cheminement, mais peut-être que vous allez être vu avant d'arriver sous le ponton. C'était ça, ma démarche idée. Mais ça se tente, il n'y a pas de souci. Il commence à bien faire nuit, là. Le ponton est éclairé, également. Attends, il y a un truc, parce que je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'on ait abordé le sujet. Si je prends la rame et que j'essaye d'atteindre le fond, je l'atteins ou pas ? Il y a pied ou pas, là où on est ? Non. Ok, il me semblait bien. C'est un canal et non pas un port, pas vraiment. Ouais, c'est une source de canal, effectivement. Pourquoi les ports, c'est moins profond ? Non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, aux embarcadères, en général, pour les petits bateaux, t'as pied. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Bon, ben, repassons plus tard, alors, je ne sais pas. Oui, oui, d'accord, repassons plus tard. On est là, on y va. Passons de l'autre côté, assommons-le, ou je ne sais pas, attirons-le ailleurs. Vous voulez faire une petite nage ? Moi, je passe mon tour pour ça, là. Oui, je me doute bien. Il y a les discrètement à la nage, et l'attirer dans l'eau, ça va faire un pouf pas vraiment discret, je pense, de toute façon. Non, qui plus est, il y a plein de côtés peu pratiques à nager, quoi. Allez. Non, on va mouiller, il va falloir, je ne sais pas, on a probablement une petite lanterne avec nous, on va se retrouver à la flotte, tu vois ce que je veux dire. On n'a pas vu ce bâtiment, je me rappelle. Enfin, il me semble. La première fois qu'on était venu, maintenant, je peux me tromper, il n'y avait pas un moyen de monter sur le toit. Tu n'avais pas décrit quelque chose ? Il y a des fenêtres sur le toit, mais pour monter sur le toit, c'est une autre paire de manches. D'accord, ok. Il me semblait que tu nous avais parlé d'une échelle ou quelque chose comme ça, mais ok. Ou alors, c'était peut-être pour le ponton, justement. Pour le ponton ? Oui, oui. Hein ? Il n'y a pas envie de progresser en restant sous le ponton. Si, si, en fait, c'est simplement, en fait, vous partez, vous longez la rive, on va dire, jusqu'à arriver plus ou moins à l'entrée du ponton un petit peu éloigné, et puis là, vous allez passer en dessous. Mais disons que, vous pouvez être observable ou entendable avec les flots ou avec quelqu'un qui pointerait éventuellement un éclairage vers vous, vous pourriez vous, ce serait visible à ce moment-là. mais vous pouvez très bien rester discret également. Ça va dépendre, voilà, de votre façon d'approcher, en vrai. Et le garde, comme tu disais, semblait porter un imperméable assez long pour en cacher quelque chose. C'est ça. Une sorte de caoué un petit peu. Il est peut-être armé. Il faut une solution assez rapidement. Je pense qu'on continue complètement et faire le tour. Est-ce qu'on ne peut pas arriver ou faire le tour ? C'est-à-dire, quand on est arrivé, je ne sais pas, on est arrivé de la gauche ou de la droite, arriver pour l'autre côté. En fin de compte, en fin de compte, forcer la porte à coup de barrage plutôt que d'y aller discrètement par derrière. Ma propre défense, c'est que ça va attirer les gardes. Ça va faire du bruit. On se trouve qu'il y a des gardes sur le dos. Tu vas faire ça, non ? Faire le grand tour, revenir pour l'autre côté. Bon, on est en train de longer le ponton en faisant un longifiant discret. C'est vrai ? Mh-mh. C'est vrai ? Mh-mh. Il fait froid, là. Bah, ça te réchauffera. Ne me dites pas deux fois. je pense qu'on fait ça, on y va discrètement, le plus discrètement possible. Ouais, on fait ça. Ok. Je vais vous demander des jets de discrétion, alors, monsieur. Logiquement, oui. et un jets également de navigation. Pour ce qui rame ? Qui rame ? Pour le... Un seul jet me suffira, donc éventuellement le meilleur jet. Mais, enfin, celui qui semble être le plus compétent dans le domaine, tout du moins. Donc, c'est... C'est se cacher ? Non, c'est pas ça, c'est... Discrétion. Discrétion. C'est moche. Pareil pour moi. Navigation, tiens, cadeau. Ok. Ceci dit, un troupeau d'éléphants. Les quais d'un port, les quais d'un port, c'est bruyant, donc peut-être qu'on a aussi cet avantage-là. Ok. Donc, vous arrivez, vous bénéficiez un petit peu de la nuit, pour vous cacher. Et vous arrivez, donc, à vous glisser sous-repticement avec votre barque en faisant le moindre bruit possible en ramant au niveau des flots. Vous hissez, en fait, juste en dessous du pont. Là, vous entendez, bien évidemment, les bruits de pas de... de personnes qui se trouvent juste au-dessus de vous qui marchent à allure saccadée et qui vous entendez comme des sifflements au niveau de ses narines, comme s'il avait vraiment peut-être des problèmes respiratoires. vous continuez d'avancer, je suppose, jusqu'à la partie, on va dire, de la trappe. J'en déduis, en tout cas, c'est ce que vous essayez de faire. comprendre. Effectivement, en progressant sous le pont dont vous arrivez, effectivement, il y a un endroit qui semble pouvoir accueillir un petit bateau ou une petite barque de surcroît puisqu'il y a même de quoi l'attacher et il y a même une sorte de petite ficelle qui permettrait de tirer ou de soulever une trappe au-dessus. à en juger par votre orientation, celle-ci semble être sous le building d'administration qui juxtapose l'entrepôt. Le ponton, il rase bien. On est déjà sous le bâtiment administratif, tout à fait. Et on peut voir quelque part une trappe. Tout à fait. Eh ben, c'était une... Bien vu ! Je ne sais pas qui avait été là, mais c'est bien vu. Bravo. Un bon pari. Est-ce qu'on se tenait à gravir avant d'atteindre ? Il fallait bien la même chose. Est-ce qu'il y a un moyen de gravir, c'est ça ? Combien ? À quelle distance il faut monter pour atteindre la trappe ? En te mettant debout, tu peux l'ouvrir et puis... Il y a besoin d'escalader, d'accord. Non. Il y a même une petite échelle. C'est comme si c'était un endroit exprès peut-être pour s'échapper, j'ai envie de dire. D'accord. J'essaye... Je suis probablement le plus grand en plus, donc a priori en hauteur, je dirais. J'essaye gentiment de... Je me stabilise en écartant les jambes pour être suffisamment stable. Je dis aux autres de stabiliser avec les rames la barque, de mettre à plat. Et après, j'essaye de pousser la trappe pour voir si elle s'ouvre ou pas. D'accord. Effectivement, elle semble se soulever légèrement à la poussée de tes doigts. Elle semble être... Il n'y a rien qui la retient au-dessus. Il semble donc que tu puisses l'ouvrir. D'accord. Je l'entrebaille légèrement d'abord pour voir s'il n'y a pas de lumière qui en sort. Bien vu. Non, il n'y a pas de lumière. C'est l'obscurité qui semble au moins ou un éclairage naturel du clair de lune par les fenêtres. Vous voyez ? D'accord. Il fait sombre. Je pense qu'il n'y a personne. Ah bah ça, j'ai bien vu, oui. On ne sait jamais. Quelqu'un aurait pu revenir entre le temps au moment où on s'est barré et au moment où on s'est faufilé sous les pilotis. Donc, je... Tu disais qu'il y avait des échelons en fait pour aider à grimper ? C'est ça. Tu as une sorte de petite échelle seulement avec deux, trois barres, pas plus, qui permet de prendre appui pour éventuellement, une fois que la trappe est soulevée, y grimper. D'accord. D'accord. Je... Doucement, j'essaie de faire aussi le système en possible. Je commence à monter le long des échelons et alors que j'échelons avec ma tête et mon coude, je soulève la trappe. J'utilise mes épaules pour soulever. D'accord. Je ne veux pas la balancer d'abord pour qu'elle fasse un grand blam en haut. Oui, je vois le genre. Oui, Alors, par contre, j'ai peur de vous téléporter parce que j'ai peur de vous révéler trop. Il n'y a pas de problème, tu nous places. Tu peux peut-être nous faire... Pour une fois, tu peux nous faire un copé, couper, couler, coller et puis tu nous places et puis après, on ira à la main et puis on refera... Ah, tu nous dis quand c'est bon, quoi ? Oui. Attends, je sais comment je vais faire. Je vais procéder autrement. Je vais procéder autrement, j'ai une idée. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Voilà. Voilà, je vous ai téléporté théoriquement dans un vieux carré jaune dégueulasse. Pas conchargé. Oui, ça charge encore. Les neuf cercles, pas un carré. Voilà. Alors les neuf cercles, c'est parce que... Il y a de l'herbe, c'est parce que dans la téléportation, il y a eu un random qui s'est fait. Il y a un carré d'herbe, c'est ce qui m'a permis à vous téléporter, mais ça, on s'en fiche. Alors là, du coup, j'étais en train de me dire si je vous déplace en clé gauche déplacé, ça va peut-être dévoiler la carte, non ? Tu sais, bon gars, si ça le fait. Si ça va faire quoi, pardon ? Si je déplace le pion, parce que là, vous êtes sur la bonne map, si je déplace et que je vous le mets dans la bonne pièce, est-ce que le fait que le pion fasse un trajet, ça dévoile quelque chose ou pas ? Oui, normalement, ça dévoile le chemin sur le trajet, oui, tout à fait. Bon, je vais quand même essayer de le faire. Il faudrait probablement nous re-téléporter autour du point de destination, je pense, probablement. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais essayer déjà avec toi. D'accord. Je vais juste déplacer clic gauche, enfin, le déplacement traditionnel, je vais le déplacer. Non, c'est bon, ça n'a rien dévoilé, donc c'est parfait. Par contre, tu es là, tu arrives dans une pièce, je vais vous laisser dans le carré jaune pour les autres, parce que vous êtes en dessous. Et là, Jacob, toi, tu soulèves plus ou moins la trappe. et il fait noir ou très faiblement éclairé. Je ne sais pas si tu peux voir ton personnage. Là, je ne vois rien du tout, en fait. ce que je fais, c'est que je prends ma lampe torche de ma poche et sans vraiment grimper, tu sais, j'ai juste la tête qui dépasse en train de pousser, je l'allume et je dirige vers le plancher, en fait, la lampe pour voir un petit peu ce qu'il y a autour. mais toujours en pointant le faisceau vers le bas, quoi. Tu peux se recentrer ton personnage peut-être en cliquant sur la fiche ? On va essayer, on va voir. On va essayer de voir si ça marche. Non, non, je dois être dans une zone qui est obscurcie par la couche de blocage de vue, à mon avis. Là, c'est bon, normalement. ça c'est fait. Ouais, là c'est bon. Tout à fait. Je vois la lumière, la lampe torche en plus. Je regarde autour de moi, je le révèle au fur et à mesure. Oh, joli plancher. C'est la trappe par où tu es. Là, je suis en train de regarder, il me reste encore un faisceau, voir s'il n'y a pas quelqu'un dans mon dos avec une grosse matraque ou un katana ou un coupe-coupe chinois. Dans le coin, parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas bien essayé, est-ce que tu vois la porte en haut à droite ou pas de la pièce ? Non, non, je ne vois pas. Ah si, je la devine. Maintenant que tu me le dis, je vois une sorte où elle est couleur des fêtes. C'est moi qui ai mal fait la vision, le VBL, mais grosso modo, il y a une porte en haut à droite. D'accord. Et tout autour, après ça, c'est quoi ? C'est des baies vitrées ? c'est des vitres ? Il y a des fenêtres autour, j'imagine, tout autour des bureaux ? Il y a simplement une fenêtre qui donne sur la rue qui est en bas de la pièce. À gauche, c'est du... Voilà, tout à fait. À gauche, c'est vraiment des briques dures, un énorme plancher avec plusieurs casiers, une sorte de papier administratif qui figure un petit peu sur les sortes de petits blocs que tu vois. En haut, tu as bien un bureau et avec une porte sur le côté. D'accord, d'accord. Là, je continue à monter doucement et je reste bas, en fait. Je ne me relève pas, je reste accroupi. Et une fois que je suis bien monté, en fait, je pousse doucement en maintenant la trappe pour ne pas qu'elle se frappe le sol de l'autre côté, mais je la mets en position de façon ouverte, définitive. Et puis après, je pointe le faisceau vers le bas pour montrer à mes amis, vers eux. et je fais avec le signe de main de monter. Ok. Je mets la main dans le faisceau et puis je fais le signe de monter. Vas-y, William. Oui. Je monte. Ok. Je vais vous mettre tous les quatre dans la pièce. D'accord. Je vais me bouger. On n'a pas attaché la barque pour l'instant. On ne prend pas. Non, non, mais je préfère demander à Lazarus, mais si ce n'est pas fait, je l'attache assez seulement au bazar. Très bonne remarque. J'aimerais pas repartir à la mer. J'en fais. Comme disait William reparte à la nage. Bien sûr. Du coup, est-ce que vous voyez le bureau là ? Moi, je suis toujours dans un truc jaune. Moi, je me vois dedans. Par contre, je n'ai pas de lampe torche. Alors, attends. Je vais te rebouger. Peut-être les recentrer là. Contrôle E, Contrôle F. Là, il manque. Je ne vois pas William dans la pièce. Maintenant, je le vois. Par contre, je ne le revois plus. Tu bouges ton personnalité. Il est tombé à l'eau. Non, moi, je ne touche rien du tout. Ok, attends. Je vais essayer de redéplacer. Voilà. Voilà. Là, il est là. Je le vois. Mais là, ta trappe, ce n'est pas un téléporteur, non ? Non, c'est bon. Non, il n'y a pas de téléporteur. C'est bon. Ça a l'air d'être bon. Il est là de rester. Ouais, ça a l'air d'être bon. Moi, je suis toujours au même endroit. Ah bah oui, ça a l'air d'être remis. Tu repars à chaque fois, c'est bizarre. Ferme ta feuille de personnage et enlève ton impersonate. C'est bon. Je ne sais pas, c'est... pour l'enlever, c'est... Tu cliques sur la croix dans le chat. Ah, ok. Tout simplement. Oui, c'est beau. Et là, je le refais. Alors, attends, je te déplace. On va voir s'il reste. On attend un peu. Et vas-y, essaye de refaire impersonate. Ou essaye simplement de bouger ton personnage dans la pièce. Centre l'image. Fais-toi CTRL-E, CTRL-F Lazarus pour qu'il voit où il est parce que peut-être qu'il ne regarde pas au bon endroit, en fait. Moi, je suis toujours sur les points jaunes. Ah, voilà. Je vous mets un petit peu. Ah ouais, ça remet à chaque fois. Pourtant, j'ai fait CTRL-E, CTRL-F plusieurs fois. Est-ce que je change de map et je reviens juste pour... Ouais, vas-y, change de map. Je vais te déplacer. Ah oui, d'accord. Il me dit quand t'es sur un autre map. Bon. Là, je t'ai remis dans la pièce. Essaye de revenir, vas-y. Juste au cas où. Là, j'ai un petit doute. Non. Vérifie qu'il n'a pas de copie de son pion sur cette carte. Il y a un peu de courage. Montez, voyons. Il est vite. Va dans l'explorateur de map, là, et vérifie qu'il n'y a pas de copie avec le même nom, en fait. On ne sait jamais, ouais. Là, je viens de me faire bouger dans un autre cube jaune. Enfin, un rond jaune. Non, il n'y a que lui. D'accord. Il n'y a que lui. Je te redéplace pour voir. Ça a l'air de marcher, là. Tu te vois, là ? Ou tu es toujours dans le carré jaune ? Je suis toujours dans le carré jaune. Moi, je le vois dans le bureau en haut. Est-ce que ça vaut la peine que je me déconnecte et que je me reconnecte ? Moi, je te vois bien dans le bureau en haut, aussi. Moi, je le vois au bon endroit. À mon avis, tu lags. Ah oui ? Ok. Peut-être te déconnecter et te reconnecter. C'est ça qui cause ça, en fait. Ça lag. Ah, mais là, ça a l'air d'être bon. Tu restes dans la salle ? Tu es sûr que tu étais toujours dans le carré jaune ? Moi, je suis dans le carré jaune. Ah, oui. Déconnecte-toi, oui. Oui, je me déconnecte. De toute façon, on ne va pas tarder à arrêter. Simplement, une fois que vous avez... Enfin, je vais faire une petite description. Effectivement, vous montez et vous avez un petit bureau qui, semble-t-il, est là pour accueillir quelques affaires et autres. et il est plongé entièrement dans l'obscurité, si ce n'est qu'il est éclairé simplement par la fenêtre où la lune baigne en tout cas de sa lueur la pièce au niveau de son éclairage et vous entendez des débats. C'est comme s'il y avait une ronde de personnes dans l'entrepôt qui étaient là pour surveiller. Et ce qui vous frappe le plus, c'est simplement un petit son. Hum, quel genre de son ? Ah, ce genre de son. Ah, sympa. Il y a quelqu'un qui ronfle un peu fort. Non, 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 c'est juste un tuberculeux. Il n'y a pas de problème. Mais non, c'est le vent qui fait ça. Non, c'est une respiration. Bon. On va tirer ici au plus vite. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a pas de fenêtre qui donne entre cette pièce et l'entrepôt. Oui, d'accord. Il y a une fenêtre qui donne sur la rue et c'est tout. Je vais essayer, je vais, je ne sais pas, je n'ai pas envie de tout péter la carte. Je vais essayer de faire la petite flèche parce que c'est quand je fais la barre d'espace. Des fois, ça me bousille un peu tout. Pour vous montrer votre cheminement en bateau, ce que vous avez fait et par où vous êtes sorti pour vous donner un peu un ordre d'idée. Je ne sais pas si on le verra. Ah oui, si, c'est bon. Voilà. D'accord, on est arrivé par le haut. Ok. Et en fait, le haut, là où je vous ai monté, c'est le ponton que vous avez vu et vous êtes passé en dessous et ensuite, vous êtes avancé jusqu'en bas, jusqu'à cette trappe. William, tu as réussi à te connecter, non ? Non, j'ai carrément fermé MapTool pour réessayer, mais continue, ce n'est pas grave. D'accord. De toute manière, on ne va pas tarder à arrêter. Je vais m'arrêter là. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Vous êtes dans l'entrepôt et tout juste fraîchement arrivé pour cette expédition. avec des bruits bien bizarres. Des bruits qui ne font pas plaisir. La canonisation de toilette, c'est tout. C'est ça. Et bien voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Quel suspense. Vous avez eu quand même pas mal de révélations de la part de Jack Brady. C'est énorme. Déjà, je suis content de l'avoir retrouvé. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait plaisir. Il est mort. C'est un peu l'arlésienne. Enfin, quelqu'un qui n'est pas complètement fou. Par contre, moi, je vais partir un peu sauvagement. C'est vrai que j'ai fait un peu trop d'extra. Du coup, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ce n'était pas toi, Vlad, qui me disait où vous voudriez vous. La semaine prochaine, je ne suis pas là. Non, c'est ça. La semaine prochaine, je ne suis pas là. S'il n'y a que toi qui n'est pas là, on va quand même maintenir la partie. Enregistrer là, c'est tout. Et puis, voilà, on fera l'enregistrement.